Musique C'était Hebdo, édition du dimanche 1er octobre 2023. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Secteur de l'électricité, le chef de l'État marque son accord pour la nationalisation des NEO. Paul Pia vient pour se faire d'instruire la mise sur pied d'un comité interministériel chargé de piloter le processus de rachat des parts du fonds britannique Actis. Selon la correspondance du 5 septembre, l'organe sera présidée par le ministre des Finances, assisté de celui de l'eau et de l'énergie et de l'économie. Notons que jusqu'ici, l'État du Cameroun est le deuxième actionnaire des NEO avec 44% des parts contre 51% pour Actis et 5% pour le personnel. Revendication des enseignants au Cameroun, 7 ministres camerounais étaient face à la presse cette semaine. Une conférence de presse commune qui interdit au moment où la grève, lancée le 4 septembre par les seigneurs de la crêpe, prend de l'ampleur. On le sait, plusieurs syndicats des enseignants annoncent une grève le 5 octobre prochain. Malgré la sortie des ministres, le mot d'ordre de grève n'a pas été élevé. Une autre concertation entre le gouvernement, notamment le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et les enseignants, est prévu le 2 octobre. Au terme de celle-ci, les enseignants verront si oui ou non, ils suspendent le mot d'ordre de grève. Donc on parle de tous ces sujets avec vous, Cyril Sambaka. Vous êtes le président de l'AEP. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça faisait longtemps ? Oui, ça faisait longtemps. Et puis moi je suis beaucoup plus à la réflexion maintenant que dans les plateaux de télévision. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse faire le point sur des problèmes qui concernent directement les Camerounais. Et je salue tous les téléspectateurs de la télévision que j'aime bien. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine ? Cette semaine, je pense que je n'ai pas... Vous savez, le Cameroun est devenu aujourd'hui un pays avec des problèmes à tous les escaliers. Donc quand on prend un, on va oublier l'autre. On ne peut pas oublier l'autre. Le Cameroun est dans les problèmes. Voilà ce que j'ai retenu cette semaine. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit Damien Macand du PCRN. Bonjour M. Macand, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mme Ganze, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos techniciens en studio et derrière la vitrine, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Alors, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine ? Vous également ? Oui, le naufrage du Dula. Parce que j'aime mieux que les Africains soient mettre leur propre histoire, non pas celle qui est racontée dans des livres d'histoire importés d'Occident, mais mettre leur propre histoire. Le 26 septembre 2002, le Dula faisait un naufrage. Partant de Ziegenchor à Dakar, il mettait sur le carreau 2000 personnes, 2000 personnes environ, officiellement 2400 d'après certains journalistes d'investigation. C'est plus que le Titanic dont on nous rabâche les oreilles depuis fort longtemps, qui a fait 1881 mort. Donc je crois que les Africains devraient prendre à bras le corps leur histoire et essayer de s'humourer ces moments importants de leur vie pour que plus jamais ce genre de choses ne se produise. Merci en tout cas d'être réunis ce dimanche. Face à vous, on reçoit Emmanuel Cognier du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour M. Cognier, merci d'avoir été notre invitation. Bonjour Mme Léla, bonjour à mes compagnies ici présentes. J'ai dit comme ça bonjour à tous mes camarades militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Justement là, et particulièrement du Mouvement-Loire, ceux qui ont recouvré la liberté vendredi, et qui ont passé une belle journée avec nous. Vous étiez de la partie ? J'étais là, j'étais en la prison. C'est nous qui avions pu les accueillir, les conduire dans leur domicile, et puis leur donner de l'énergie pour qu'ils puissent avoir le moral. Ils puissent comprendre qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont fait aucune faute, ils ne doivent rien se reprocher. Ils ont été victimes d'une dictature qui est complètement aveugle, et ils doivent comprendre que le combat que nous menons est un combat sérieux, et que quand on a en face de soi des personnes qui sont aveuglées, tout peut arriver. Donc, chemin faisant, nous devons savoir qu'on peut avoir affaire à ce genre de situation. Donc, nous les avons suffisamment confortés, et je crois qu'ils sont rentrés bien contents, et plus déterminés qu'avant. Et ils l'ont dit, s'il y avait à recommencer, ils recommenceraient. Alors, quelle est la probabilité que l'élection présidentielle prévue en 2025 se tienne avant ? Parce que le discours du MRC en ce moment, c'est nous serons prêts pour 2025 ou avant ? Ou avant, parce que, monsieur Bia est imprévisible. Jusqu'ici, est-ce qu'il a anticipé une élection présidentielle ? Jusqu'ici ? Oui, peut-être, je ne sais pas s'il anticipait une élection présidentielle, mais je crois que, quand il venait d'arriver au pouvoir, il avait anticipé les élections présidentielles. Quand il avait pris le pouvoir en 82, quelques temps après, il avait anticipé les élections présidentielles. Mais, dans votre lecture politique, est-ce qu'il y a des faits ? Est-ce qu'il y a des actes qu'il a posés jusqu'ici, qui montrent qu'il pourrait vouloir anticiper celles prévues en 2025 ? Non, je ne sais pas. Notre président national nous a dit 2025 ou avant. Ah, vous répétez juste, sans pour autant vous interroger ? Nous avons des informations et des éléments que nous n'avons pas. D'accord. Dès qu'il nous le dit, nous pensons qu'il ne le dit pas pour rien et qu'il sait pourquoi il le dit. De toute façon, il n'a jamais pris la parole pour faire une déclaration sans avoir, n'est-ce pas, des éléments probants qui le déterminent à le faire. Donc, nous disons 2025 ou avant, ça veut dire que nous sommes prêts à tout moment à mener ce combat-là. En tout cas, c'est pour faire comprendre à M. Biaï et à ses amis que nous ne serons pas surpris. Quel que soit, à quel moment qu'il déclenche le processus, nous serons prêts. Donc, qu'il ne pense pas une seule seconde qu'il peut poser un acte qui nous supprime. Donc, nous sommes prêts à tout moment. D'accord. Merci en tout cas d'être avec nous. À côté de vous, on reçoit Samuel Mott du Rassemblement démocratique du Peuple Cameronnais. Bonjour M. Mott, merci d'avoir cette nouvelle invitation. Merci également pour l'invitation et la crème qui m'a été réservée. Je suis très heureux d'être là, au milieu de ce nombre de personnes que je connais, mon frère Saint-Zambaka, Manuel Cunier que je n'ai pas vu depuis, et surtout mon jeune fils, Damien Macron. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale ? J'ai envie de vous dire votre camarade avec sa nouvelle rhétorique, celle du Moulinex et des condiments, où des citoyens camerounais seraient des condiments. Non, lui-même il a dit que c'est un peu caricatural, mais il voulait tout simplement dire qu'en matière de sécurité, en matière de respect des lois et des règlements, on est implacable. Et on sera implacable, et le gouvernement sera implacable. Et nous tous camerounais nous devons être implacables, parce que quand nous nous sommes donnés d'un commun accord des lois et des règlements, il faut qu'il soit d'un respect absolu. J'aimerais avec vous qu'on analyse la façon de s'exprimer finalement du ministre de l'administration territoriale. Bon, il a reconnu peut-être cette fois-ci que ses propos étaient de nature à caricaturer la situation, mais avant, il y a eu d'autres sorties. Il y a eu, je crois, le serpent, la vendeuse des oeufs, celui qui vend les oeufs, il y a eu les abeilles. Comment est-ce que vous analysez les postures, les prises de parole ? Disons que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les métaphores, Donc, après, maintenant, les métaphores, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, mais au moins, il y a toujours une idée derrière une métaphore. Et je crois que... Sa façon de s'exprimer, un ministre, je veux dire, est-ce que ça vous pose un problème, sa façon de s'exprimer ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a attendu d'un ministre dans la prise de parole ? Non, c'est lui qui s'exprime, il est responsable de... Vous êtes citoyen, Samuel Maud. Non, il est responsable de propos qu'il tient, je ne vais pas répondre à sa place, mais je crois effectivement que lorsqu'il a un message à passer, le message à passer est essentiel. En fait, la question que je pose, c'est ce que vous, Samuel Maud, citoyen camerounais, vous pensez de la posture des prises de parole du ministre de l'Administration territoriale, notre ministre... Le ministre de l'Administration territoriale n'exprimera pas avec les mots qui sont les miens, de la même façon que je ne le puisse pas, je ne me sens pas tout à fait capable de m'exprimer avec les mots qui sont les siens. Chacun de vous assume ses propos, les mesures, mais ce qu'il voulait dire... Ce n'est pas un peu insultant de traiter des citoyens camerounais de condiments ? Oh non, 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 mais écoutez-moi très bien. On a dit, il voulait bien qu'il soit compris, qu'il a dit qu'en matière d'application des lois et des règlements, l'administration doit être implacable. Il faut bien que l'administration soit implacable, parce que si on n'est pas implacable, effectivement, on se retrouve dans des situations dans lesquelles... Je veux dire, le dire comme ça et faire le parallèle entre le Moulinès et les condiments. On se retrouve dans des situations comme celle qui vient de décrire tout à l'heure, mon ami Cogné, en parlant effectivement des gens qui ont été élargés après trois ans de peine, avec une inscription d'une termination assez lourde à l'aise, c'est de caser judiciaire. Si on peut faire l'économie de la transgression, ce serait également une très bonne chose pour tout le monde. Alors, on parle donc de cette probabilité de rachat des parts d'Actis par l'État camerounais. Samuel Mouton repart avec vous. Paul Bia a donné son aval pour le rachat des parts des Néo du groupe Actis. En vue de la nationalisation de l'entreprise, ils sont en charge de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Quel est le regard que vous portez sur cette procédure ? On se souvient que la CNPS, à travers son directeur, s'était montrée intéressée. Oui, intéressée parce qu'avant tout, on a un investissement. En plus, contrairement à ce que j'ai entendu au Sola, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été rationalisées à l'intérêt de cette société. Elle n'est donc certainement pas satisfaction aujourd'hui au Camerounais et principalement également au gouvernement et donc également au chef de l'État. Et c'est quoi qu'on a, à travers cette nationalisation, ce changement de partenariat et d'actionnariat, on veut passer à une autre phase où il ne vous a pas échappé qu'il y a des investissements dans le secteur qui sont actuellement réalisés. Je crois qu'on cherche un optimum de production pour pouvoir mettre au centre de fonctionnement les intérêts des citoyens camerounais et éventuellement, si on peut voir si on peut rentabiliser une affaire comme celle-là, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est une idée qui a été lancée. Attendons, on va voir ce que ça va donner. Moi, ce qui me concerne, ayant vécu et néo de l'intérieur à travers ce nombre de discussions que j'ai avec un certain nombre de membres du personnel, je pense quand même qu'on est arrivé à un niveau de rationalisation qui n'était pas celle de la Sonelle il y a quelques années. Après, maintenant, on essaie de passer à l'avant, on va voir ce que ça va donner, mais à l'analyse, c'est une option. Parce que là, également, je peux vous assurer qu'en ce qui me concerne, en matière d'options, je pense que cette option-là aurait dû être exercée avant quand le précédent concessionnaire partait. Parce qu'à ce stade-là, je ne sais pas très bien comment l'État a pu se faire convaincre qu'un concessionnaire est propriétaire d'une entreprise qui vendra à une autre personne. C'est comme ça que Actis est arrivé. Maintenant, Actis est là à travers pendant une certaine période. S'il trouve que, très probablement, même peut-être que Actis, en termes de taux de profitabilité, qui n'est pas nécessairement la démarche de gouvernement à l'heure actuelle, n'est pas à hauteur de ses attentes. À ce moment-là, il peut également monter une certaine attitude à pouvoir se retirer de l'affaire. Mais il est important qu'à travers cette démarche, qu'il soit bien perçu que c'est le service au Camerounet d'abord qui est privilégié et qu'on entend utiliser cet outil-là comme étant un outil de développement. Damien McCone, certains en ont parlé en termes de souveraineté énergétique. Est-ce que ce processus vous rassure ? Alors, il faut d'abord dire que la SONEL n'aurait jamais dû être privatisée parce qu'elle fait partie d'un ensemble de secteurs névralgiques, des secteurs importants de l'économie d'un pays que l'on ne peut pas laisser entre les mains des étrangers. Parce qu'on parle de privé, privé, mais là, il s'agit de privé étranger. J'entends bien dire que cela s'est fait le couteau à la gorge parce que le FMI était là, le programme d'ajustement structurel était là. Je l'entends bien, mais il y a quand même qu'on a freiné jusqu'en 2001 avant de finir par céder et faire passer AESONEL vers le privé. Je crois que la démarche du gouvernement peut se comprendre. Parce que dans le secteur de l'énergie au Cameroun, il y a essentiellement cinq acteurs. Quatre sont publics. Il n'y a qu'un qui est privé. Il y a le Minet, il y a Arcel, il y a EDC, il y a la Sonatrel. Il y a un qui applique la politique du chef du gouvernement. Il y a l'autre qui régule, un troisième qui produit et un quatrième qui transporte. Il y a donc seulement celui qui commercialise qui était privé. Et dans ces conditions-là, je crois qu'on peut comprendre que l'État veuille que ce cinquième acteur devienne public. Première chose. Deuxième élément qui peut faire comprendre la démarche du gouvernement, c'est que vous devez bien vous rendre compte que l'un des talons d'Achille, de Eneo, qui va bientôt partir, c'est son incapacité à recouvrer ses créances auprès de ses grands clients, au premier rang desquels l'État. Lorsque l'État fait partir Eneo et devient propriétaire, je veux dire actionnaire majoritaire de cette société, il fait ce qu'on appellerait techniquement une sorte de péréquation scripturale. C'est-à-dire que l'État doit beaucoup d'argent à Eneo aujourd'hui. L'État va donc désormais se devoir de l'argent à lui-même. Résultat des courses, il peut non plus procéder par un désengagement de trésorerie, mais simplement des engagements d'écriture. C'est-à-dire que l'État échelonne cette dette et moi je suis transitaire. Chez nous, lorsque l'État importe des marchandises, il ne paye pas les droits de douane comme vous et moi, il le fait sur la base des bons de prise en charge. Donc, au lieu que l'État s'engage, du point de vue de la trésorerie, pour régler cette dette, sur le long terme, il échelonne l'État et il fait juste des balancements d'écriture avec des prises en charge pour que ça puisse relancer la machine. Et aussi, il faut savoir que le secteur de l'électricité est subventionné. Donc, l'État peut mieux contrôler la subvention de ce secteur-là de ce point de vue. Mais je voulais quand même que... Parce que je crois qu'il y a quelque part une opération de communication à l'approche d'un ensemble d'échéances qu'il faut quand même balayer tout de suite. Ce n'est pas votre question, mais permettez que je vienne dessus. L'idée derrière, parce qu'il dit que l'idée, c'est le service aux clients. Je l'entends bien. Mais il faut... Aux citoyens. Aux citoyens, voilà. Je veux que les Camerounais sachent, d'ores et déjà, que le prix du kilowatt d'électricité au Cameroun n'est pas défini par... Celui qui commercialise n'est pas défini par Eneo. Il est défini par l'Arcel. Ça veut donc dire que l'Arcel qui existe aujourd'hui, qui existera demain, aura toujours les mêmes leviers pour définir le prix de l'électricité. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'on aurait, avec la reprise en main par l'état de cette entreprise, on aurait donc moins de délestage. Non, ce n'est pas du tout vrai parce qu'Eneo ne participe pas de façon active dans la production. Aujourd'hui, il ne le faisait pas hier, il ne le fera pas demain. Donc, ça veut dire que ceux qui produisaient hier seront les mêmes qui vont produire demain. Et ceux qui transportent également. Et donc, les mêmes qui vont transporter. Je finis donc en disant que le problème, ce n'est pas le changement de la géographie du capital. Le problème, de mon point de vue, c'est le management. Parce que, je termine par là, ceux qui dirigent aujourd'hui ne sont peut-être pas Camerounais, Eneo, mais demain le seront. Mais je rappelle aussi, au bon souvenir des Camerounais, c'est que le plus long, depuis 2001, le plus long leadership à la tête de cette entreprise-là a été exercé par un Camerounais, Nana Kondjou. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la nationalité du gérant qui pose problème, c'est le management pris de façon holistique qui pose problème dans cette entreprise. Ciri Sambaka, on va le dire, dans les années 90-10, c'est plus loin dans les années 2000. Damien Macron le disait, on a décidé de la privatisation d'un certain nombre d'entreprises au Cameroun. Aujourd'hui, on revient, on fait le chemin inverse, on revient vers la renationalisation, en partie du gérant privé vers le gérant public. On a eu la Sonell, AUS Sonell, Atis, Eneo, beaucoup de changements ces dernières années. Quel a, selon vous, été l'élément déclencheur pour motiver la volonté du chef de l'État ? Je veux dire, pour qu'on en arrive, je reprends les mots de Damien Macron, à cette volonté de changement de la géographie du capital de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça apporte de concret aux citoyens lambda ? Ce que je dois d'abord dire, c'est que nous ne sommes pas d'inquiéter les clairs qu'on s'est retrouvés dans le système de privatisation. L'État a été obligé ? Oui, on a vu le FMI. Et on a vu défiler des sociétés. Et ces sociétés ont trouvé le Cameroun. Le Cameroun qui est un pays formidable. C'est-à-dire que l'État ne paye jamais ses fortures. Etc. Donc chacun est parti et le dernier a envie de s'en aller. Il n'a pas envie de s'en aller parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Il a envie de s'en aller parce qu'il trouve des difficultés à recouvrir. Donc aujourd'hui, il va partir. Nous pouvons dire que dans la vision du chef de l'État sur l'appropriation de la souveraineté du Cameroun, c'est une bonne chose. N'est-ce pas ? Mais maintenant, quand on va voir comment est-ce que le peuple souverain qui est au pouvoir gère les avoirs de notre pays, c'est une grande inquiétude. Une grande inquiétude. Parce que quand moi j'ai appris que la CNPS voulait mettre de l'argent là-dedans, j'ai dit, ben attention, la CNPS est une société qui marche très bien. Tout le monde se félicite de son management. Mais s'il va mettre de l'argent là-dedans, c'est deux sociétés qui risquent de tomber. Donc il y a quelque chose à faire d'abord. C'est assainir. Vous comprenez ? Il faut assainir. Il faut que les bonnes personnes soient au bon place. Parce que quand on va prendre un administrateur civile, on va le nommer là-bas. Vous comprenez ? Il ne connaît rien de toutes ces choses-là. Il a été à l'ENAM. Je ne suis pas sûr qu'il peut résoudre ce problème. Je pense que dans le circuit même de l'électricité au Cameroun, il y a qu'on a déjà nommé des gens qui sortent de l'ENAM. Je ne sais pas si, honnêtement, en le faisant, c'est pour récompenser les gens ou pour être efficace. Moi, je pense que les Camerounais ont des gens très pointus aujourd'hui qui sont capables d'apporter des propositions concrètes pour sortir de là. Nous, on se rappelle quand on était jeunes. C'est vrai, il n'y avait pas 28 millions de Camerounais. Mais il y avait un directeur de la Sodel qui s'appelait Nyan Dufendi. quand il y avait le moins de problèmes comme ça, on le voyait, il retroussait ses manches, il était sur le terrain. Et puis, on arrangeait tout cela. Ça, ce sont des souvenirs des jeunesses que nous avons de la gestion, à cette époque, de cette société d'électricité. Mais comment est-ce que on peut continuer à travailler et changer de direction ou de partenaire quand le problème fondamental c'est-à-dire perte d'énergie estimée à 30%, on ne cherche pas d'abord à le résoudre. Je vous le dis parce que je connais quelqu'un qui a apporté la solution. Il n'a jamais été écouté. Ça n'a jamais été fait. Même dans les grandes entreprises, nous perdons 30% de l'énergie à l'intérieur de transport et autres. Mais il y a des solutions pour pallier à cela. Mais on ne regarde pas ces solutions. On change de genre et on ne paye pas les factures. Et après, il y a des délestages et on nous dit c'est l'autre. Est-ce que cette personne vous a dit quelle est la solution qu'elle propose justement ? Bien sûr. Quelle est la solution ? Elle est technique. Elle est technique. Mais ce n'est pas pour l'économie de ces 30% d'énergie qui vont en perdition. Vous comprenez ? Quand on l'a fait, on a récupéré 30% et on est capable d'alimenter les gens, les privés. Parce que notre pays, quoi qu'on nous dise, ne peut pas se développer si on n'a pas d'énergie ? Les usines ne peuvent pas s'installer ici par manque d'énergie. Donc c'est un problème très important qu'il faut prendre à bras le corps. Mais ce que je reproche à certains gouvernements, c'est qu'en réalité, ils pensent que les solutions doivent se trouver dans leur groupuscule. Non, les solutions peuvent se trouver ailleurs, dans la société civile, partout, chez les Camerounais, dont le sentiment, le sentiment camerounais, patriote, manque terriblement à ce pays aujourd'hui parce que les solutions sont là, mais on les écarte parce que les administrateurs, ceux qui sont nommés, pensent que le faire. Nous avons l'exemple de la téléphonie, nous avons l'exemple de la téléphonie qui nous le montre à souhait. Les gens ne peuvent pas venir s'installer ici, ils font des bénéfices mirobola, vous comptez seulement sur les impôts qu'ils vont payer, alors que vous-même, vous avez une société mère qui est dans la téléphonie et le patriotisme camerounais a voulu à un moment n'espoir qu'on fasse taire certains et on a vu ce que ça a donné parce qu'en face, il n'y avait pas le répondant, il n'y avait pas de répondant. Donc il faut travailler d'abord sur ça. Nous avons besoin des sociétés fortes, des sociétés bien gérées, des sociétés avec un plan. Nous n'avons pas besoin de changer pour changer, la preuve c'est que depuis qu'on change, rien ne s'est améliorée. Très bien. Emmanuel Cougnier, si on en croit Damien Macron, la nationalisation du secteur de l'énergie électrique au Cameroun ne va pas véritablement améliorer la qualité et la disponibilité de l'énergie électrique mais qu'est-ce que le citoyen, c'est la question que je pose, qu'est-ce que le citoyen gagne dans ce processus mis à part le fait de se dire ok finalement Eneo est camerounais. Oui mais il ne s'agit pas de renationalisation. C'est un partenaire, c'est-à-dire c'est un actionnaire qui décide de partir et décide de céder ses actions parce que même si Actis ce n'est pas une société nationalisée puisque l'État peut-être peut prendre la part de Actis ou bien une société un établissement public comme c'est le cas qu'on parle de la CNPS mais il reste qu'il y a aussi le personnel dont dans tous les cas ça reste une société parapublique en ce moment-là donc on ne peut pas parler de renationalisation parce que si l'État veut renationaliser l'État prend un décret pour renationaliser donc ce n'est pas le cas mais restons dans le contexte le vrai problème c'est quoi le vrai problème c'est que le barrage de Naxigal va produire les 420 mégawatts qu'on attend à la fin de l'année 2024 et l'État demande à Actis d'aménager les réseaux pour pouvoir n'est-ce pas accueillir cette nouvelle quantité d'énergie qui doit arriver et pour pouvoir n'est-ce pas faire en sorte que nous puissions avoir suffisamment d'énergie dans nos réseaux et pour le faire il faudrait faire un investissement à plusieurs milliards et Artis dit toi l'État tu me dois 186 milliards paye ta dette et puis je vais essayer de voir comment je veux investir et l'État lui dit va emprunter va emprunter et puis on verra et Artis dit je ne peux pas aller emprunter parce que les factures sont énormes les services publics centraux et déconcentrés ne payent pas les factures les hôpitaux publics ne payent pas les universités ne payent pas les collectivités ne payent pas d'ailleurs quand vous allez dans les sous-préfectures vous allez voir que le comptable matière est là quand l'Aineu apporte sa facture le comptable matière signe décharge et met quelque part vous allez trouver tout un lot là-bas l'État ne paye pas et Artis aussi quand l'Aineu se rend compte que la situation est celle-là qu'est-ce qu'elle fait ? Elle combat les factures avec des compteurs bloqués et les factures viennent toujours ce qui fait que l'État lui à un moment donné a cherché à faire un état de rapprochement pour voir si les factures qu'Aineu pompaient étaient des factures qui étaient exentes parce qu'il y a des sous-facturations là-dedans et l'État il n'y a rien de clair là-dedans dont l'État lui dit de faire l'investissement il refuse de faire l'investissement et il décide de partir de faire cet investissement là dans le réseau parce qu'en 2024 en fin 2024 nous allons avoir 420 mégawatts sortis de Nartigal qui normalement vont pouvoir nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour résoudre un bon nombre de problèmes que nous avons Vous avez dit 2024 ? 2024, fin 2024 Je veux dire est-ce que vous donnez votre parole Emmanuel Kouni ? Non, non, non vous êtes certain qu'en 2024 le barrage de Nartigal va être mis en service en fin 2024 Donc vous êtes persuadé qu'avec la mise en service Je ne suis pas persuadé c'est pour ça qu'il faut appeler les techniciens là-bas ils vont vous dire ce que je vous dis là Non, je veux dire parce que vous l'affirmez avec tellement de certitudes Je vous dis que le barrage de Nartigal va être mis en service Il ne faut pas être mis en service en fin 2024 Je dis que l'État a demandé à Actis enfin à Eneo d'investir dans le réseau Eneo demande donc Eneo, on peut dire Artis puisque Artis c'est le... Mais est-ce que c'était dans le cahier de charge d'Actis d'Eneo au départ ? Je veux dire de faire des investissements Est-ce que c'était dans son cahier de charge ? Dans le réseau de distribution il doit faire des investissements De toute façon que s'il doit partir qu'il remette en l'état les équipements qu'ils ont trouvés Le barrage de son loulou a déjà des fissures Il ne faut pas qu'on attende que ça devienne comme en Libye où deux barrages ont sauté à Tripoli pour qu'on... Il devrait même s'assurer que ces fissures-là sont remises en l'état Donc il ne peut même pas partir dans ces conditions-là Il faut qu'il, avant de partir qu'il puisse s'assurer que le réseau est comme il avait trouvé dans leur cahier de charge il est question comment de partir qu'il laisse le réseau des équipements dans les conditions qu'ils ont trouvées Mais à l'heure actuelle ils sont en train de dire qu'ils s'en vont parce que l'état leur doit 186 milliards et qu'il ne peut pas investir alors qu'il faudrait justement qu'en fin 2024 qu'on puisse, n'est-ce pas accueillir, n'est-ce pas l'énergie que le barrage de Nartigal doit produire C'est ça la pomme de discorde Non, ce n'est pas parce que l'état est très content l'état a décidé de leur faire partie Non, c'est eux qui sont en train de prendre la poudre des campètes c'est eux qui sont en train de fuir parce qu'ils nous ont exploités et en ce moment où ils doivent, n'est-ce pas apporter une contribution pour qu'on continue à évoluer Ils estiment que l'état leur doit beaucoup d'argent et comme l'état lui-même s'est mis le doigt dans l'œil parce que l'état est à la fois régulateur de ce secteur il est à la fois client puisqu'il consomme il est à la fois actionnaire l'état est dans une situation très péril c'est les gens de la Banque mondiale et vos amis de l'ENAM qui ont poussé l'état dans cette confusion donc c'est une confusion et quand M. Minkoulou a appris que la CNPS pouvait reprendre les actions d'artistes c'est très dangereux parce que je suis sûr que lui ne sait même pas ce qu'il prend parce que pour qu'il décide d'aller hypothéquer l'argent des retraités dans cette affaire-là il faudrait qu'il explique ce qu'il va faire là-bas est-ce qu'il connaît ce qu'il attend est-ce qu'il connaît l'investissement qu'il y a lieu de faire pour pouvoir n'est-ce pas absorber la production du barrage électrique de Natigal qui arrive est-ce qu'il a les moyens de le faire j'ai appris qu'il a dit qu'il y a beaucoup d'argent la CNPS mais beaucoup d'argent sans nous rien dit il faut qu'il nous dise combien il a et qu'il nous dise combien il va mettre là-bas et combien il va le... parce que sinon comme a dit M. Sambaka nous allons voir deux sociétés tomber parce qu'il va s'engouffrer dans une affaire qu'il ne l'utilise pas donc c'est une affaire très délicate et je crois que on ne peut pas seulement applaudir moi je suis d'accord qu'Artis parte mais qu'il parte sous un certain nombre de conditions que le cahier de charge qu'il a signé au départ soit respecté mais l'ennui ou maintenant c'est que lui il est en train de dire Artis qu'il demande 186 milliards à l'État et ça complique la situation l'État n'a plus de moyens pour lui dire de faire ci ou de faire cela de lui imposer quoi que ce soit voilà là où nous pouvons Samuel Maud Emmanuel Cogné et Damien Macron ont souligné les difficultés de l'État à parfois régler ses factures aujourd'hui qu'Eneo soit racheté par ce même État qui en devient l'actionnaire principal on sait à quel point Eneo a eu du mal à recouvrer ses créances on sait également on se souvient de ce qui s'est passé avec Camtel à un moment donné où Camtel voulait suspendre les communications dans certains ministères à cause des impayés des factures énormes est-ce que vous vous demandez comment ça va se passer avec le secteur de l'énergie électrique aujourd'hui ? j'ai été très élevé tout à l'heure quand je vous ai dit attendons voir attendons voir parce que pour le moment c'est un groupe de réflexion qui a été créé je veux dire au regard de ce qui s'est passé avec Camtel je suis persuadé il y a deux ou trois ans Camtel menaçait de couper les lignes téléphoniques dans plusieurs ministères au Cameroun à cause des impayés des factures non réglées je vous ai dit attendons voir parce qu'il voulait être dans la réserve attendons voir pour voir si ce qui a été fait au cours de ces dix dernières années dans ce secteur-là peut être remise en cause sans conséquence attendons voir parce que le problème qu'il souligne effectivement le problème de recouvrement sur lequel vous avez emboîté c'est quelque chose qu'on en a parlé quelque part où on nous a apporté une loi parlant de privilèges du trésor qu'on accordait à un certain nombre de sociétés par la publique c'est-à-dire ? je me suis amusé à dire ce serait bien également que vous donnez ce privilège du trésor là c'est un certain nombre de sociétés à qui l'État doit beaucoup d'argent parmi ces sociétés-là effectivement il y avait Néo et effectivement dans le cadre du développement d'une affaire quand vous avez des créances aussi importantes à l'extérieur ça peut compromettre même votre exportation au quotidien et donc quand j'ai dit attendons voir attendons voir c'est pas parce qu'on aura changé d'action d'arrêt forcément que l'État va devenir bon père à ce moment-là attendons voir parce que là aussi il faut être réservé pour pouvoir savoir si la société elle-même elle est rentable pour ne pas hypothéquer ce qu'il a dit tout à l'heure maintenant je suis également persuadé de ce que ce n'est pas tellement le différent sur l'encours de créances qui a posé problème il y a comme il a souligné tout à l'heure un effort d'investissement qui est nécessaire pour remettre à flot et pour pouvoir avoir cette capacité mais c'est la question que je pose est-ce que c'était dans le cahier de charge à la base d'Actis de faire des investissements sur le réseau oui non non mais même si ça avait été prévu on peut également lui demander des travaux supplémentaires le problème qui s'est posé ici c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour financer ces différents travaux est-ce qu'on utilise l'argent comme il a suggéré tout à l'heure même les 180 millions milliards ça ne suffira pas du tout ou alors il faut mobiliser de l'épargne extérieure c'est en cas de cette mobilisation effectivement que des déviances sont apparues parce que à l'heure actuelle voient absolument avoir une caution de l'état et l'état dit mais écoutez si c'est moi qui apporte la caution tant qu'à faire autant le prendre pour moi-même on en est là mais maintenant il va falloir que dans le cadre du groupe de travail qui a été créé par le président de la république qui est fort salitaire là également j'insiste l'idée étant d'apporter un service optimal aux citoyens frustrés que nous avons été pendant longtemps de dire que nous avons un potentiel idyllique assez important et dont on ne va pas très bien là on est monté en grade tout au moins sur le plan de la production il faudrait également que la description et le transport puissent suivre ça permettrait en même temps de résoudre ce nombre de problèmes qu'il a décliné tout à l'heure sur les pertes d'énergie mais il est important que cela puisse être financé dans le cadre de ce financement là et Néo actif a demandé que l'état puisse l'accompagner l'état ne voit pas pourquoi il va prendre des risques supplémentaires alors que par ailleurs en matière de la gestion de cette concession là il y a un certain nombre de choses à redire notamment ce qui concerne le plan d'entretien des bâtiments qui doit permettre à l'état de l'aide non au concessionnaire de l'aide de gérer en bonne perte de famille et de l'aide de mettre en état au moment où la concession finisse c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure lorsque la première concession a été arrêtée moi il me serait attendu à ce qu'il y ait une décision préalable alors là on m'a expliqué ce qui est totalement incompréhensible qu'un concessionnaire peut de son seul gré dire comme je me retire devant mes affaires à quelqu'un les actions d'une concession n'appartiennent pas nécessairement au concessionnaire étant entendu que quand vous regardez dans la concession même du capital mais de la société les fonds qu'on apporte dans le cadre d'une concession sont tellement infimes qu'on ne peut pas dire qu'un barrage par exemple a été acheté par le concessionnaire le barrage restera toujours la propriété de l'état qu'il a apporté comme étant ses biens dans la concession et donc pour cette raison on ne peut pas du jour la m'a dit j'essaie de mettre part à quelqu'un D'accord Damien Macron quel est le faible de la politique énergétique du Cameroun je veux dire on parlait du potentiel hydraulique du Cameroun je pense que notre pays est dans le top 5 des pays africains et peut-être 18ème mondial en termes de potentiel hydraulique mais pourtant on note le déficit on n'a toujours pas d'électricité en qualité on n'a pas d'électricité disponible quand on le veut quel est le faible de notre politique énergétique alors le faible de notre politique énergétique est je veux dire que consubstantiel à la malgouvernance qui a cours dans ce pays depuis tout au moins 1982 mais avant de répondre à votre question d'ailleurs ça s'emboîte à cela j'aimerais revenir sur nous étions obligés de privatiser je répète qu'il y a des secteurs importants dans la vie d'une nation qu'on ne peut pas privatiser et je répète pour ceux qui disent que les privatisations que le Cameroun n'aurait pu faire sans la privatisation du secteur de l'électricité de l'eau que les privatisations ont commencé en 90 au Cameroun que ce n'est pas vrai d'abord en 1965 dans les statuts de la société nationale d'investissement il était écrit qu'il y avait qu'on donnait la possibilité à la SNI de céder un certain nombre une partie de son capital à des investisseurs étrangers si le besoin se posait et en 1986 dans ce pays il y a eu deux privatisations déjà la SCM la société camerounaise de Minotaurie et TINAC Tannery et Posserie industrielle du Cameroun quelque chose comme ça donc oui cette tendance à se départir d'un certain nombre d'entreprises publiques a toujours existé au Cameroun et la preuve on n'a pas on a laissé 90 les 15 premières entreprises 94 les 15 entreprises de la deuxième vague jusqu'en 2001 pour privatiser les nationels donc on pouvait ne pas le faire maintenant vous me demandez c'est quoi le problème de la production je rappelle d'abord parce que les chiffres sont têtus mon ami mon père je le représente pas les amis mais ils sont là aujourd'hui au Cameroun le taux de couverture et de l'électricité au Cameroun est inférieur à 40% aujourd'hui encore il est à 15% à RDC mais tu peux continuer je veux dire il est à 16% vous prenez plaisir à comparer le Cameroun je veux dire avec des pays la première puissance idolique c'est la RDC c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la notre aussi ah le notre c'est notre pays également sur la même échelle sur la même échelle sur la même échelle que la RDC sur la même échelle que la RDC en thème allez-y mes amis les RDPC ont une technique simple le nivellement par le bas quand ça ne va pas quand ça ne va pas on prend là où ça va le moins bien et on nous l'expose ici est-ce que vous vous rendez compte madame Ganze qu'on produit avec du gaz avec des centrales à gaz au Maroc le kilowatt d'électricité à 39 francs et qu'on le produit au Cameroun de M. Mott à plus de 70 francs mais c'est là le problème c'est-à-dire que même dans le cahier de charge même dans le je veux dire le business plan d'une société de production je veux dire qu'est-ce qui serait plus rentable pour le Cameroun aujourd'hui avoir plus de centrales à gaz ou alors plus de centrales hydrauliques non je ne suis pas technicien mais ce que je sais c'est que l'une des plus grandes réserves d'énergie au monde est encore hydraulique parce que ce que nous pouvons capter de l'hydraulique est énorme bon maintenant je crois que et c'est ce que je vous disais lors de ma première prise de parole le problème ce n'est pas le changement de la géographie du capital le problème c'est le management lorsque l'état va donc prendre les rênes de cette nouvelle société là qu'est-ce qui va se passer est-ce que l'état va subitement se mettre à payer ses factures non et donc la dette publique la dette de l'état vis-à-vis de cette entreprise va aller en samoncelin et résultat des courses on va se retrouver à un niveau où celui qui est venu mettre ses capitaux je souscris entièrement à ce que dit l'année Sambaka la CNPS n'a pas vocation à mettre de l'argent là-dedans et puis une petite digression parce que j'entends toujours dire la CNPS fait des bons scores non madame la CNPS a pour travail de recouvrer de l'argent elle ne produit rien du tout et donc ce serait cataclysmique qu'elle ne fonctionna pas bien elle a donc l'obligation de bien fonctionner parce qu'elle ne fait que prendre de l'argent le collecter le garder et le distribuer en petite partie et ce qui fait en sorte qu'elle puisse fonctionner c'est que la masse des cotisants est largement supérieure à la masse des pensionnaires donc logiquement elle doit bien fonctionner c'est une digression je termine en disant donc qu'on change de nom qu'on change de propriétaire le problème comme le dit l'année Sambaka c'est des bonnes personnes aux bons endroits des bonnes politiques publiques vous ne pouvez pas m'expliquer pourquoi à l'Ogbaba on produit l'électricité à plus de 70 francs le kilowatt alors qu'à Marrakech on produit le kilowatt à 39 francs vous ne pouvez pas me l'expliquer justement comment est-ce que vous évaluez le coût du kilowatt au Cameroun je vais vous dire une chose très importante dites nous le président Oufé Bouani était venu au Cameroun pour deux raisons déjà pour voir comment est-ce que nos ingénieurs traitaient les insectes dans nos plantations et avec beaucoup de réussite et pour voir en même temps comment est-ce que c'est l'OMCPB cet organisme qui encadrait les planteurs n'est-ce pas et on avait du bon café du bon cacao tout en précisant que dans les années 70 on produisait plus de café que la Côte d'Ivoire cette société marchait tellement bien qu'elle s'est trouvé la vocation d'aller aider la Camer d'aller aider ceci d'aller aider cela et tous sont tombés toutes ces sociétés sont tombées c'est pour cette raison que je dis le problème n'est pas de trouver une société qui marche pour aller renflouer les caisses de l'autre le problème c'est de voir n'est-ce pas qu'est-ce qui ne va pas quels sont les gens habilités à pouvoir gérer ces sociétés parce que moi je vais vous dire nous quand on était jeunes notre fierté ce n'était pas l'éname c'était l'école politique parce qu'on savait que le Cameroun est à bâtir alors si le Cameroun est à bâtir on apprend à bâtir où ? à l'éname ou bien qui est une administration coloniale bise réfractaire vous avez vu vous avez dit le monsieur Atengan dit ceci a dit cela mais c'est normal c'est normal parce que cela s'inscrit dans l'administration camerounaise c'est une administration de répression c'est pas une administration d'encadrement et de développement donc il faut distinguer ces choses là parce qu'on voit les conséquences et on ne voit pas les causes le Camerounais a à refaire c'est ça la conclusion il faut qu'on réforme tout parce que rien ne marche vous n'avez encore rien dit sur ce que vous pensez du prix du kilowatt mais il ne peut rien dire ma conscience est chef c'est pas ma crée chapeau pour apporter des solutions vous comprenez vous me posez la question de savoir qu'est-ce que vous pensez du prix du kilowatt au Cameroun le prix du kilowatt au Cameroun n'arrive pas à compenser les dettes que l'état fait à cette société vous comprenez parce que l'état ne paye pas c'est nous qui supportons cela et à un certain moment c'est à cette société qui arrive je dis je ne gagne rien c'est parce que l'état ne paye pas que ce sont les petits Camerounais mais vous pensez qu'on augmente les prix tous les jours pourquoi c'est parce que le déficit va se traiser si on maintient le prix comme par exemple au Maroc vous voyez en une seconde si tu prends la structure du prix du kilowatt au Cameroun tu comprendras pourquoi c'est l'état le problème si tu prends la structure du prix du kilowatt il en est de même pour la structure du prix du kilowatt au Alapom c'est donc pour comprendre c'est donc pour comprendre Lela pourquoi est-ce que dans ce pays on ne décentralise pas c'est à dire que la centralisation excessive se fait dans tous les domaines nous allons parler peut-être tout à l'heure des problèmes des enseignants n'est-ce pas et on va se rendre compte que leur vis-à-vis se trouve à Yaoundé ceux qui doivent décider pour eux se trouvent à Yaoundé mais les lois disent que la décentralisation permet à la région de réunir un certain nombre de problèmes l'extrême centralisation que nous avons dans ce pays est en train de nous plomber complètement et nous a déjà plombé c'est pour cette raison qu'à l'AFP nous on est clair les états généraux du Cameroun il faut que le Cameroun sorte de la situation où il est aujourd'hui pour penser à un nouveau Cameroun parce que rien ne marche rien ne marche donc il faut comprendre qu'aujourd'hui nous ne sommes pas et c'est pour cette raison que je suis contre l'alternance je suis contre l'alternance au pouvoir parce que l'alternance suppose que A va quitter B va arriver vous comprenez ? et qu'est-ce que vous préconisez ? l'alternative l'alternative veut dire que nous allons repenser quelle est la politique de substitution à tous ces échecs après la colonisation et après les indépendances le modèle que nous utilisons est mauvais à tous les niveaux quand nous nous étions enfants il y avait encore des petites choses des petites choses nous on était à Saint-Jean-Bosco avant d'entrer en classe on allait le père et on disait au nom du père et du fils on disait un certain nombre de choses qui fait de nous aujourd'hui des patriotes mais comprenez que on n'enseigne pas de douala mangabelle je vais un peu dans tous les sens pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas trouver des solutions à nos problèmes si on ne les repense pas très bien Samuel Maud veut dire quelque chose avant à avoir sur le prix du kilowatt j'aimerais également savoir ce que vous pensez du prix du kilowatt au Cameroun je prendrai sur le prix du kilowatt pour pouvoir dire à Macron il faut arrêter avec ce genre de gymnastique il y a des chiffres qu'il balance comme ça pour savoir quel est le prix du kilowatt je ne sais pas quel magazine vous l'a donné mais il faut rentrer également dans la comptabilité en altitude pour pouvoir déterminer pourquoi tel ou tel facteur parce que ça les gens peuvent s'expliquer je veux dire le prix du kilowatt au Cameroun non 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 il parle du coût entre le coût et le prix c'est deux choses différentes on le ban on le ban à un prix on parle du citoyen on parle du citoyen je veux dire le coût ça concerne le citoyen qu'est-ce que vous pensez du prix moi je parle du prix je parle du prix du kilowatt j'ai compris celui que payent les ménages vous donnerez le temps nécessaire de faire un comparatif sérieux mais je ne veux pas être confronté à des chiffres que Macron me sent comme ça de son chapeau non je vais dire le prix du kilowatt il est connu le prix non mais il est connu je ne vais pas dire cela à l'espère mais je lui rappelle quand même que lorsqu'on prend la structure des prix que donne la CSPH par exemple on nous renseigne là-dedans au début avant de commencer tous les éléments qui renseignent on parlait du kilowatt c'est un exemple que je prends avant d'arriver aux éléments qui nous font passer du coup au prix de ban il y a bien entendu le coût de revient et le coût de revient est connu le coût de revient du kilowatt de l'électricité à l'économie et connu le public tapé sur internet vous l'auriez Damien Mato ayez le respect de ne pas me couper allez-y comment est-ce que le coût se termine je crois que je suis la personne la plus habillée moi je ne parle pas de coût je parle du prix mais là également je vous dis pour pouvoir vous dire à cet instant où je vous parle si ça coûte plus cher chez nous et si ça coûte moins cher ailleurs pourquoi ça coûterait plus cher chez nous parce qu'également c'est un phénomène d'économie qui peut être expliqué mais ce que je n'admets pas de lui c'est qu'il sort de là et commence à balancer les chiffres le taux de couverture dont il a parlé tout à l'heure officiellement il est de 115% au Cameroun vous-même vous y croyez oui 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 attendez 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 vous-même vous y croyez du calme le Cameroun a combien d'abonnés ? oh c'est sérieux c'est pas sérieux non ? le Cameroun a combien d'abonnés ? 30 millions de personnes moins d'un million d'abonnés mais attendez quand on parle de taux de couverture également on ne parle pas à la personne on parle au foyer oui par dit voilà donc c'est un nombre de foyers oui mais c'est un indicateur réviser vos statistiques attendez monsieur ça c'est un indicateur la banque mondiale nous renseigne la banque mondiale nous renseigne qu'en 2022 le taux de couverture de l'existence au Cameroun est inférieur à 40% c'est vrai parce que monsieur Maud attendez attendez vous vous occupez de vos invités sur 30 millions d'habitants attendez je vous donne je vous donne des chiffres je vous donne des chiffres avec les références s'il vous plaît avec les références avec les références pour que nous puissions vérifier après je vous donne la référence c'est le dernier le dernier bilan de la banque mondiale on ne s'entend plus on ne s'entend plus on ne s'entend plus permettez que c'est une parenthèse disons moi c'est une parenthèse c'est une parenthèse un mot n'est-ce pas pour dire que pourquoi monsieur Maud peut penser un seul instant qu'on peut écouter ces chiffres quand il met en doute les chiffres de ma femme allez-y 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 on y va officiellement la Côte d'Ivoire officiellement quand on tient ce que la Côte d'Ivoire dit à piche aujourd'hui ils sont à 80% de taux de couverture le Cameroun est à 115% de taux de couverture mais là également on va prendre un arbitre qui est celui de la stratégie de la Banque mondiale 20% pour la RDC que vous avez accusé tout à l'heure parce que ce serait un mauvais exemple qui nous amènera à nous affresser mais non c'est la première puissance du continent le Cameroun le Cameroun je parle de la Banque mondiale le Cameroun 65% la Côte d'Ivoire 68% après le reste maintenant on ne convertit pas toujours le potentiel pourquoi est-ce que vous on ne convertit pas toujours le potentiel je parle du taux de couverture monsieur Macron monsieur vous êtes en train de nous dire qu'ils sont à 20% alors qu'ils sont la première puissance je vous dis qu'ils ne sont pas la première puissance mais là également mais là également si vous me donnez du temps allez-y à ce moment-là je peux modérer mes chiffres ce qu'ils sont incapables de faire de les contextualiser dans le cadre de la RDC effectivement c'est la première puissance c'est drôlique mais il faut considérer que c'est un pays immensement vaste et donc effectivement ils peuvent en partir par rapport aux statistiques de 20% de la même façon quand vous comparez des chiffres comme ça il faut voir le contenu dans lequel vous êtes il faut voir également quel est le maître territorial d'un pays quand vous parlez de son taux de couverture et donc vous ne pouvez pas là également dire à partir du moins la Côte d'Ivoire est à 80% le Cameroun devait être à 80% également vous ne savez pas comment la population est distribuée à l'intérieur du territoire par ailleurs également quand vous vous ramenez un certain nombre de chiffres et quand vous dites ce que Cougna a dit tout à l'heure qui me semble totalement abject on ne le ramène quand on n'a pas dit le taux de consommation par individu quand on dit le taux de pénétration c'est le taux de pénétration par foyer parce que c'est avant tout un foyer que l'on connecte à l'énergie et donc un foyer ça peut avoir 10 personnes ça peut avoir 5 personnes ça peut avoir 10 personnes donc c'est pour ça qu'ils sont en train de vous dire y compris le conseil dans lequel qu'il a évoqué tout à l'heure en parlant des coûts les coûts également doivent être analysés avant de les confronter aux autres parce qu'un pays n'est pas forcément un autre pays par exemple quand vous avez parlé par exemple du coût de je ne sais pas moi d'une matière quelconque du stade Olimé qui est 3 fois ça commence à déraper ça vient de m'accorder quand vous voulez comparer par le coût d'une ressource quelconque vous ne pouvez pas me dire que de plus comme ça vous pouvez dire cette ressource là coûte tel franc au Tchad et elle coûte tel montant également au Cameroun ça ce n'est pas contextualisé donc ces éléments de coût là doivent être pris en compte ce qu'il faut retenir dans le cas d'espèce et ça également parce que vous aimerez non non ce qui doit être retenu c'est qu'il y a un effort d'investissement qui est fait dans le secteur aujourd'hui qui fait que demain ou après demain on n'aura pas les mêmes coupés que nous avons aujourd'hui maintenant est-ce qu'il y a une capacité à pouvoir baisser le prix c'est possible mais je voudrais vous dire également pour terminer c'est possible de baisser le prix du kilowatt une des choses positives que est Néo actif aujourd'hui et comment s'appeler la précédente société qui venait des Etats-Unis j'ai oublié le nom à apporter dans le secteur c'est ça AES AES industrie ce qu'ils ont apporté dans le secteur c'est qu'ils ont poussé le gouvernement à appliquer les prix réels aujourd'hui il a parlé de subvention ce secteur malheureusement n'est pas subventionné mais au moins pendant une certaine période peut-être que les consommateurs en partissent aujourd'hui mais ce que je voudrais également relever c'est qu'on doit également noter qu'il y a une amélioration du service il y a des prix qui ont été effectivement débloqués pendant très longtemps vous avez dit tout à l'heure qu'il était possible de baisser les prix justement non j'ai dit rationaliser c'est deux choses différentes on peut les rationaliser c'est à dire merci d'avance c'est à dire les rationaliser c'est à dire concrètement ce qui veut dire tenir compte du coût de production les ramener au plus bas que l'on pourra et appliquer une certaine marge là-dedans en tenant compte du fait que les investissements également doivent être entretenus c'est ça qu'on appelle les rationaliser si en bout de course effectivement on arrive à la conclusion qu'aujourd'hui on peut bander un kilowatt heure aux Camerounais beaucoup moins cher que cela ce serait également une gestion de compense des gens qui ont attendu alors que le gouvernement était en train de construire un certain nombre d'infrastructures vous parlez de l'entretien des infrastructures mais vous ne parlez pas des revenus vous ne parlez pas des revenus des Camerounais également je pourrais également vous dire mais ça c'est pas le débat les deux également peuvent être liés dans un environnement on a investi la répartition des fruits de la croissance fait que même si on n'en met pas ou alors que même si on estime que ce n'est pas suffisant il y a nos qualités de vie qui s'améliorent Lila la vie telle que nous l'avons aujourd'hui n'était pas la vie d'il y a 20 ans elle est mieux elle est nettement mieux maintenant vous qui avez juste la vingtaine vous n'avez pas d'élément de comparaison allez-y en une seconde je sais qu'Emmanuel va me le permettre je vais évoquer un sujet parce que M. Mott veut rendre le débat élitiste pour que les Camerouins ne nous comprennent pas et justement je vais lui répondre M. Mott si vous faites l'analyse de la variance de deux projets ANOVA de deux projets un dont le coût de revient est à 9 francs un autre dont le coût de revient est à 70 francs il y a un problème sérieux et c'est vous vous ne pouvez pas le nier vous ne pouvez pas évaluer une ANOVA sur deux projets les deux projets ont une variance aussi disparate ce n'est pas possible Emmanuel Kouni vous reprendrez la parole tout à l'heure pour l'instant Emmanuel Kouni a la parole il est en train d'aller dans tous les sens de toute façon voilà le pont du Vouris mais justement je voulais parler du pont du Vouris allez-y le pont du Vouris le marché dépassé et ce pont justement parce que la France c'est la coopération française n'a pas donné son avis de non-objection ils ont dit ils ont résilié le contrat et ce pont nous revient à deux fois et demi le prix c'est-à-dire à 133 milliards je ne sais pas de quoi vous parlez je vous dis de ce sens on est arrivé à plus de 133 milliards si vous voulez aller regarder la structure n'est-ce pas du prix de construction du pont sur le deuxième pont je ne vous dis c'est pour vous dire que les prix ici sont du tout mais ce n'est pas ça le problème vous avez parlé du prix du kilowatt oui ce n'est pas parce que nous sommes le pays parce qu'on a trop de cours d'eau que nous sommes automatiquement mieux disposés à avoir plus facilement l'électricité il faudrait bien qu'on investisse pour qu'on ait l'électricité vous avez regardé les gars du Niger au Niger ils ont l'uranium mais ils sont en l'obscurité et cet uranium est en train d'éclairer la France donc ce n'est pas parce qu'on a les cours d'eau qu'on a forcé il faudrait bien que le pays soit gouverné alors il ne l'est pas le pays est laissé comme ça c'est-à-dire que tout est en navigation à vue donc pour nous au MRC nous avons pensé que ceux qui nous ont conduits vers les barrages à coup de 400 de 300 milliards nous ont conduit vers un cul de sac nous avons pensé qu'on pouvait construire des micro-barrages ou des mini-barrages par région puisque chaque tous nos départements les noms c'est des noms des cours d'eau et on pouvait faire juste des petits barrages de retenue d'eau et faire en sorte que tout le pays soit électrifié mais ils nous ont la Banque mondiale et le Fonds ont été interdits dans une massification d'investissement dans des projets qu'eux-mêmes n'ont pas compris et qu'ils n'arrivent pas à suivre aujourd'hui je vous ai dit le barrage de Nartigal le barrage hydroélectrique va nous produire 420 mégawatts il est question aujourd'hui qu'on puisse n'est-ce pas réinvestir pour pouvoir permettre au réseau d'accueillir ces 420 mégawatts afin que nous puissions n'est-ce pas avoir de l'énergie comment on l'appelle Artis dit il ne peut pas l'état a même demandé Artis ils ont besoin d'une couverture de l'état mais l'état ne peut pas l'état est sous ajustement l'état ne peut pas aujourd'hui non l'état ne peut pas l'état ne peut pas si l'état pouvait l'état n'en avait qu'à acheter même ses actions l'état même ne peut pas s'engager lui-même pour nationaliser et néo aujourd'hui parce que le Fonds du Fonds du État international n'accepte pas que l'état quand vous entendez parler de la CNPS1 c'est un moyen de contournement c'est parce que l'état n'a pas les moyens de s'engager lui-même pourquoi l'état ne dirait pas que je nationalise l'éneo l'état n'arrive pas parce que les bailleurs de fond disent attention tu ne dois pas entrer là-bas et puis l'état contourne maintenant pour chercher et puis ce que je voudrais relever parce que je risque d'oublier c'est que dans cette affaire monsieur Maud a dit tout à l'heure qu'on a mis ce pied en groupe de travail alors ce groupe de travail a donné le marché à ce fameux cabinet de consulting qu'on appelle KPMG qui est basé en France pour déterminer le prix de l'action des néos et ils ont 6 mois pour le faire alors ils ont donné ce marché de gré à gré KPMG KPMG doit déterminer n'est-ce pas le prix de l'action alors parce qu'on ne connait pas le prix de l'action des néos donc est-ce que vous vous êtes comptable vous êtes comptable vous êtes comptable vous êtes comptable il n'y a pas de déclaration il n'y a pas de DSF et puis pourquoi pourquoi vous donnez ce travail à ce cabinet français il n'y a pas de cas et puis quand ils vont faire ce travail qui va contrôler le travail monsieur Maud ils vont vous donner un prix et puis tous ces gens qui sont venus dans votre groupe de travail ils vont s'arranger avec eux pour fixer les taux élevés et puis ils vont tirer de l'argent par derrière pourquoi on ne donne pas aussi un cabinet camerounais pour qu'on puisse se confronter KPMG a une représentation locale oui mais c'est une société de droit français il se passe tout simplement très souvent également pour sortir ces choix-là du contexte local on préfère avoir une couverture sérière mais il y a une impartation de KPMG localement mais monsieur Cougu arrêtez de dire n'importe quoi mais KPMG travaille avec qui lorsque vous achetez une entreprise vous avez nécessairement par une phase d'évaluation ça passe nécessairement par une phase d'évaluation mais pourquoi le gré agré KPMG obtient ce marché de gré agré pourquoi ? merci merci il y a des cabinets nationaux pourquoi ils n'ont pas lancé un appel d'offres ? on va bientôt sortir de ce sujet quels sont aujourd'hui les... ils n'ont pas lancé l'appel d'offres je vais dire quelque chose nous repris en main qui me semble très important aujourd'hui tel que nous voyons la gouvernance aux Camerounais comment le Camerounais avance je peux dire avec certitude que le chef de l'état est abandonné par ses pairs c'est à dire c'est les gens qui travaillent avec lui parce que chaque fois qu'on a constaté que ce monsieur dit quelque chose tout de suite c'est pas traduit dans les faits c'est ces gens qui l'ont placé là pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à implémenter cette vision ? ça nous pose problème ça nous pose problème au quotidien aujourd'hui nous pouvons dire avec certitude que sur le plan international le Camerouna fait des avancées terribles sur sa souveraineté le Camerounais est devenu un pays indépendant indépendant parce que il a des partenaires multiples et d'autres pays africains sont en train de suivre cet exemple nous avons même vu la coopération militaire avec l'Algérie etc. très bien maintenant quand on entre dans le plan de la gouvernance le pays est en train d'être pillé c'est le mot qu'il faut utiliser et toutes les explications qu'on nous donne ne tiennent pas parce que le Cameroun a des ressources humaines qui soient capables n'est-ce pas de mettre ce pays sur les rails mais il s'avère que même quand on parle aujourd'hui de ces grands barrages qui nous ont coté 5 10 fois plus que dans les pays d'ailleurs moi j'étais dans l'ouest là-bas je crois après il doit y avoir un barrage qui a été abandonné il produit quoi vous comprenez je me rappelle encore que le même directeur c'est-à-dire Niad Ndifendi avait sorti un plan qui devait ravitailler en électricité tout l'ouest ça a été mis de côté il faut dire les choses comme elles sont Est-ce que ce n'est pas le même directeur qu'on accuse d'avoir à un moment voulu que les poteaux en béton de la Somnelle le sautent pour qu'ils soient remplacés par des poteaux en bois Est-ce que ce n'est pas ce même directeur là ? Je vais vous dire tout est question de budget tout est question de technique parce que je crois que les poteaux en béton que nous avions à Douala à l'époque venaient dans les bateaux venaient par bateau ça venait par bateau moi j'habite Bali dans une maison qui a été entièrement importée par le colon j'habite dans une maison de la toiture jusqu'au parpein et tout tout est venu par bateau c'était cette époque là mais quand Niac arrive il se rend compte qu'en traitant l'eucalyptus et autres on peut suppléer à cela et l'autre question c'est-à-dire qui gagnait les marchés évidemment c'est l'économie camerounaise qui prospérait et moi je peux vous dire que moi-même j'ai fait ces marchés donc alors ce qui se passe c'est que à l'époque les poteaux en eucalyptus avaient une durée de vie qu'ils n'ont plus aujourd'hui parce que le traitement n'est plus pareil il faut traiter le bois pour qu'il mette un certain nombre d'années alors les gens vous voyez le Cameroun c'est ça la gouvernance quand M. Macron parle je suis très content parce que c'est un jeune qui a une vision vous comprenez ? oui 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 je l'ai dit la tienne s'est arrêtée je l'ai dit j'ai du plaisir arrête de trop l'incensure parce que non 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 quand M. Mott parle c'est du dilatoire je parle de M. Mott c'est du dilatoire et il utilise toute son intelligence pour le dilatoire alors pour terminer je vous dirais tout simplement qu'on a tout faussé au départ parce que l'extrême centralisation fait qu'on a un barrage qui va alimenter tout le Cameroun non le Cameroun n'a pas besoin de ça si on a étudié le Cameroun si on a vu que le Cameroun avait cours d'eau et autres ça veut dire que nous devions avoir dans chaque région au moins un barrage qui devrait alimenter cette région et je pense que ça c'était l'objectif de ce M. Niac à l'époque moi je parle de Niac de l'époque que moi j'ai vu c'est-à-dire travailler et on n'a pas pu mettre ça en exergue on s'est mis à faire de très très gros barrages après on s'est rendu compte que ce n'est pas efficace jusque là nous avons des problèmes alors que si nous décentralisons ces barrages nous allons avoir de l'électricité partout juste en 30 secondes on a un plongement de ce que dit l'année Sambaka justement c'est la seule fois de ma vie j'espère que j'aurai à le dire parce que moi je crois que M. Biya est entièrement responsable de la malgouvernance au Cameroun mais pour cette fois-ci quand même je reconnais que l'Arcel nous a renseignés en 2008 qu'il existait un potentiel de 13 000 milliards de business en matière d'électricité au Cameroun et que la loi permettait aux collectivités territoires décentralisées et aux privés de s'engager dans la production de l'énergie au Cameroun et je ne comprends pas pourquoi est-ce que on ne vulgarise pas cela pour que des Camerounais qui pour la plupart sont entrepreneurs prennent à bras le corps cela que dans mon matum si j'ai je ne sais pas moi assez de ressources hydrauliques que j'engage avec l'accompagnement de l'État le partenaire vous ne pourrez pas parce que vous aurez besoin des agréments vous n'aurez jamais la possibilité de le faire ces textes existent mais dans l'applicabilité ils vous empêcheront de le faire c'est donc pour cela que je disais que pour une fois et ça ne se repérera simplement jamais pour une fois je reconnais que M. Biya a des bons textes mais ce sont ses amis qui refusent de les appeler c'est pas vrai non non Léla puisque vous leur donnez la parole chaque fois vous aurez Samuel Maud juste après Emmanuel Cunier vous aurez la parole moi j'ai trop parlé vous aurez la parole juste après Emmanuel prenez votre mal en patience Emmanuel Cunier dans un contexte on sort déjà de ce sujet dans un contexte de transformation de notre économie comment procéder justement pour mettre à profit le passage du secteur de l'énergie électrique du giron privé vers le giron public oui il faudrait pour le giron public ça veut dire tout simplement que l'état doit pouvoir s'engager et si l'état doit s'engager il faudrait que l'état négocie avec le fonds international que l'état essaye de poser le problème pour voir comment l'état il peut faire pour pouvoir n'est-ce pas reprendre cette entreprise qui est une entreprise de souveraineté parce que le comment dirais-je le contournement qu'on veut faire là pour d'ailleurs c'était on a parlé aussi de la SNH qui qui aurait pu prendre et moi je crois que la SNH est mieux placée que la CNPS pour prendre pour reprendre les actions d'artistes parce que c'est une société qui n'a pas de fonds qui sont des fonds aussi délicats parce que les fonds de la CNPS c'est des fonds qui sont des fonds des fonds des retraités et puis si à un moment donné vous avez trop investi dans certains secteurs parce que la CNPS la CNPS peut faire des placements et pas n'importe quel placement mais ce type de placement qui consiste à aller acheter des actions peut facilement nous mettre dans une situation où à un moment donné les retraités se retournent dans une situation où ils ne peuvent pas avoir leur pension et en ce moment nous risquons de nous retrouver comme en France en train de dire que l'âge de retraite va aller à 65 ans pour que les gens travaillent un peu plus et que la CNPS respire un peu et ça va devenir compliqué encore qu'il n'y a pas le 49-3 ici où les gens vont aller dans la rue et refuser l'État va prendre une décision unilatérale donc moi je crois je crois sincèrement que l'État doit faire un effort pour négocier avec les bailleurs de fonds afin de pouvoir n'est-ce pas lui-même s'accapare de cet instrument qui est un outil de souveraineté très bien c'est une entreprise de souveraineté on sort de ce sujet avec vous Samuel Maud quelles sont les questions les points pertinents auxquels devra répondre ce retour vers le secteur public je crois que tout ça c'est l'une des raisons pour lesquelles vous l'avez intervenu tout à l'heure tout est une question d'anticipation et de calcul économique si l'État estime que pour le service qu'il va apporter aux citoyens il est important qu'il revienne dans cette affaire là effectivement il ne va absolument pas qu'il soit rationnel je veux dire quand il n'y a pas de rationalité économique savoir si une fois qu'on a mis de l'argent on ne va pas déstructurer on ne va pas remettre en cause un certain nombre de choses qui marchent plutôt bien en ce moment qu'est-ce qu'on va apporter de supplémentaire dans le cadre d'un investissement comme celui-là les réserves qu'ils émettent ici ou là sur la participation d'un certain nombre d'entreprises dans le capital ou dans le cadre de la nouvelle organisation qui s'annonce ce sont des réserves effectivement qu'il faudra prendre en compte mais en même temps j'ai tendance à dire finalement quand on parle des choses il faut savoir également que nous avons nos vis-à-vis qui effectivement font un certain nombre de travail également qu'il faudra prendre en compte quand ils mettent en opposition les barrages décentralisés ou alors contre les barrages que l'on fait tel qu'on l'a fait aujourd'hui dans l'échelle qui peut avoir une capacité de production assez forte il y a également je veux dire ce n'est pas une invention en soi c'est tout simplement un certain nombre de paramètres que l'on met sur le plateau qui vont faire l'objet d'un jugement et pour lequel effectivement il va falloir avoir des arbitrages mais là également se fonda sur une rationalité absolument économique et c'est pour cette raison là quand ils arrivent dans le débat ils disent nous on a proposé ça pour le moment vous n'avez pas encore mis en oeuvre des barrages décentralisés vous ne savez pas quel est la contraire c'est dans notre programme monsieur c'est dans votre programme le jour où vous serez en matière à faire cette gouvernance là on verra à l'épreuve si effectivement ça apporte plus d'efficacité mais vous ne pouvez pas dire quelque chose qui n'a jamais été testé quelque part vous n'allez pas à priori que ça va être plus efficace que ce qui existait jusque là aujourd'hui nous avons envie d'avoir un potentiel énergétique assez puissant qui va nous permettre de relancer une pollution industrielle oui dans ce cadre là je ne suis pas sûr qu'il y a un meilleur outil que d'avoir des barrages est-ce qu'il y a une corrélation justement vous parlez des barrages est-ce qu'il y a une corrélation justement avec la sonara et la production du pétrole après l'incendie ça c'est autre chose le carburant les barrages ont besoin d'être alimentés en carburant oui oui non mais le carburant effectivement mais lorsqu'on va le faire le carburant on le produit est-ce qu'on consomme suffisamment de carburant au point de penser que c'est les barrages ne consomment pas les barrages ne consomment pas non je ne crois pas peut-être que dans le cadre de ce qu'on fait ici à IASA parce que effectivement c'est des mérites par la terre qu'on cherche à un moment donné on peut utiliser le carburant mais en même temps là également je voudrais terminer sur les comparaisons chaque fois que l'on compare des phénomènes il faudra tenir le contenu dans lequel les événements se déroulent un peu comme quand vous avez parlé de la RDC oui non mais bien entendu le contexte et ils vous ont rappelé le contexte sécuritaire j'ai beau vous dire ça m'arrange bien qu'ayant une puissance hydraulique assez importante ils sont quand même à la traîne par rapport aux tours de couverture si je veux être objectif je dois également dire derrière contenu de l'étendue de ce territoire qui est vaste comme un continent on peut comprendre qu'effectivement il faut un effort beaucoup plus important pour arriver à un taux de couverture assez satisfaisant vous avez évoqué l'histoire de pont tout à l'heure j'ai entendu des gens faire des comparatifs entre le pont qu'on a construit sur le bourri et dont on était incapable de faire un second un troisième voire un quatrième pont alors que sur la lagune à Bidjan on fait des séries de pont ce n'est absolument pas des choses comparables c'est à dire qu'aujourd'hui ici vous luttez contre une puissance de l'eau qui est assez forte dans une lagune l'autre s'accroît pratiquement dans l'effort d'investissement que vous allez faire y compris en matière de cours ça ne sera absolument pas la même chose mais le Cameroun s'il vous plaît parce que moi j'aime quand vous êtes embarrassé comme ça est-ce qu'on doit pouvoir comprendre que le Cameroun est un pays maudit où les autres réussissent pour peu et que nous il nous faut beaucoup pour réussir parce que toutes les explications que vous donnez il est évident il est évident sans vaca c'est une richesse pour nous mais il est évident qu'il faut beaucoup plus de puissance beaucoup plus d'énergie beaucoup plus de ressources pour traverser le bourri vous n'allez pas avoir besoin de la même énergie vous n'allez pas avoir besoin d'avoir les mêmes ressources pour pouvoir traverser une large qui sépare je le dis parce que ce sont les explications que vous donnez à tous ces investissements qui se produisent au Cameroun les stades les ceux-là au Cameroun ça coûte plus cher le marché a été passé à 65 milliards au départ et il s'est attaché à 129 milliards finalement je vous laisse la représentation ça vous l'avez dit les chiffres qui viennent c'est souvent de vous je les prends merci 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 Emmanuel Cougnier merci Syrie Sambaka et merci Samuel Maud revendication des enseignants au Cameroun sept ministres camerounais étaient face à la presse cette semaine une conférence de presse commune qui intervient au moment où la grève lancée le 4 septembre par les seigneurs de la crève prend de l'ampleur je l'ai dit on le sait plusieurs syndicats des enseignants annoncent une grève le 5 octobre prochain et malgré la sortie il est vu une autre concertation entre le ministre du travail et de la sécurité sociale Grégoire Rouna et les enseignants est prévu pour le 2 octobre et au terme de celle-ci les enseignants verront si oui ou non ça ce sont leurs thèmes ils verront si oui ou non ils suspendent le mot d'ordre de grève et pour parler de ce second sujet nous recevons Mathieu David Eya il est enseignant il est également auteur bonjour monsieur Eya et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche merci madame vous m'avez associé à ce riche panel je prends le train lorsqu'il a déjà démarré j'espère pouvoir tenir réellement le bout c'est un autre sujet ça n'a totalement enfin en principe ça n'a absolument rien à voir en principe ça n'a absolument rien à voir avec le premier sujet alors aujourd'hui que réclament exactement les enseignants parce qu'on a l'impression que tous les enseignants tous les syndicats ne parlent pas d'une même voix il y a certains qui parlent qui réclament le forum national de l'éducation et le paiement de la dette dû aux enseignants quand d'autres parlent du statut particulier de l'automatisation des actes de carrière que réclament aujourd'hui les enseignants exactement merci madame pour cette première prise de parole alors avant de répondre à votre question je vais à titre introductif vous restez sur la concertation que vous avez évoqué tout à l'heure des différents ministres on en parlera ne vous inquiétez pas oui mais je veux dire que s'il faut répondre à votre question spécifiquement les revendications sont multiples et les revendications sont aussi fonction des positions qu'on occupe et des idées et de l'idée même de comment est-ce qu'on regarde l'éducation camerounaise donc ceux qui vont par exemple vous parler de forum national de l'éducation c'est parce qu'ils veulent une forme de concertation pour qu'il y ait une assise pour qu'on puisse débattre spécifiquement de l'éducation au Cameroun des fondements de l'éducation au Cameroun parce qu'il y a un fort potentiel ou un fort potentiel sujet de débat sur l'éducation au Cameroun sur comment est-ce qu'on repense l'éducation au Cameroun ceux qui parlent par exemple du statut particulier c'est parce que la fonction qu'est l'enseignement a des spécificités et il faut pouvoir que dans l'ordonnancement de comment est-ce que la politique camerounaise s'échelonne qu'on puisse respecter les spécificités qui sont liées à la fonction enseignante c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de pouvoir discuter avec ces différents syndicats sur le statut particulier des enseignants et maintenant il y en a qui sont purement restés sur l'aspect financier lié au plan d'appurement de la dette des enseignants qui eux ils réclament leur argent spécifiquement c'est à dire que eux ils n'ont pas de problème la seule chose qu'ils veulent c'est qu'ils réclament leur argent moi ma position sur cette question elle est autre dites non ma position sur cette question vient de ce que je ne représente pas ici un quelconque parti un quelconque syndicat ça fait plus de cinq ans que je mène des activités que ce soit des activités intellectuelles entre la publication des livres la rédaction dans des journaux et autres sur la nécessité de repenser l'éducation au Cameroun et cette nécessité là ne passe pas seulement par le fait de payer les dettes des enseignants parce que s'il faut rester simplement sur la question de l'argent comme je dis souvent le véritable problème aujourd'hui qui concerne les enseignants ce n'est pas seulement lié à l'argent c'est la revalorisation sociale de notre métier parce que c'est parce que le métier de l'enseignant est dégradé qu'il y a dans tous les travers que nous observons j'ai écrit un texte une fois la fonction enseignante une fois où je parlais des travers de la fonction enseignante c'est à dire que c'est parce qu'il y a cette dégradation ce principe où on n'est pas assez pris en compte dans l'ordonnancement de la politique publique du Cameroun que les enseignants se rebellent écoutez on veut très vite associer le mouvement OTS à un mouvement de revendication d'argent et moi je dis souvent ça me fait vraiment rire les enseignants sont extrêmement battants au même moment ils enseignent dans les lycées ils enseignent dans les collèges certains se réunissent entre eux pour faire des petites activités dont le problème de fond chers enseignants pour certains si on pense que le problème de fond dans cette affaire serait de revendiquer uniquement l'argent parce qu'on a échelonné la paie sur une longue période alors on n'est pas encore sorti de l'auberge le véritable problème ici c'est de trouver un statut c'est de trouver un encadrement politique et juridique qui permette que les enseignants se sentent à l'aise dans l'exercice de leur fonction je pourrais peut-être m'arrêter là pour moi Samuel Maud pourquoi dans la fonction publique on a surtout l'impression que les plaintes viennent principalement du corps des enseignants faites le sondage parmi tous les salariés au monde secteur public privé confondu si vous avez un salarié qui vous dit je suis vraiment parfaitement à l'aise avec mon lieu de travail je parle de la fonction publique non 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 je dis de manière générale de manière générale et c'est pas tellement un problème de salarié d'ailleurs je me demande s'il y a des gens qui sont satisfaits on arrive à un moment donné on a une situation d'équilibre on passe effectivement qu'on a à la limite le minimum mais on est toujours des demandeurs d'une meilleure vie et dans le cadre effectivement de ces demandes vous êtes extrêmement malin Samuel Maud vous êtes en train d'esquiver de façon très brillante la question je veux dire je veux dire on a le corps de la fonction publique au Cameroun la question que je pose c'est que pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les plaintes viennent principalement du corps des enseignants alors qu'il y a d'autres fonctionnaires Monsieur Maud je peux vous donner à répondre si jamais vous trouvez que c'est le dilatoire qui est mieux pour cette question c'est l'orientation de Léa c'est l'orientation de Léa qui m'étonne c'est l'orientation de Léa qui va donner à ma réponse qui m'étonne ce que je vous dis effectivement c'est du ressenti ce n'est pas absolument les paroles d'un homme politique parce qu'avant cela j'ai été moi-même salarié et je connais le niveau d'insatisfaction qu'un salarié peut avoir après maintenant vous nous êtes rentrés dans la fonction publique puisque vous ne voulez pas absolument qu'il n'y ait pas de certes privées mais là également très souvent quand vous entendez sa statue particulière il y a un élevant nouveau qui l'apporte au débat qui me semble être plus valorisant que le reste qui est celui de la considération qu'on peut avoir pour un enseignant ça je le prends pour moi mais très souvent c'est toujours des revendications d'ordre salarial qui monte en surface est-ce que pour autant parce que les enseignants revendiquent sont les plus revendicatifs peut-être le thème est fort que pour autant ils sont mal payés que les autres moins bien traités que les autres je ne crois absolument pas mais il se passe tout simplement ce que vous devez comprendre aussi la lutte ouvrée c'est organisé autour de ça sur le rapport de force est-ce que en faisant bloc à un moment donné est-ce que nous pouvons faire en sorte que nos situations personnelles puissent évoluer et c'est pour cette raison là que très souvent ils sont montés au créneau en pensant que c'est peut-être à raison compte tenu du nombre qui est le leur et compte tenu de cette activité qui est le leur ils pensent qu'à un moment donné en utilisant ce rapport de force il peut amener les gouvernants à pouvoir faire évoluer les situations personnelles ce n'est pas qu'il ne soit nécessairement plus dégradé que les autres sur le plan du traitement sur le votre analyse est biaisée si vous permettez je vous en prie c'est à dire que vous avez de bonnes intuitions mais vous arrivez à une conclusion qui n'est pas la bonne nous ne sommes pas ici en train de spécifiquement parler la question que vous devez vous poser c'est que justement si les enseignants ont un si bon salaire comme vous sembliez le dire alors comme vous essayez de mettre il n'est pas moins bon qu'un certain nombre de fonctionnaires c'est un salaire normal c'est un salaire considérable pour un fonctionnaire je n'ai pas dit ça non plus qu'est-ce que vous voulez dire spécifiquement c'est un salaire de fonctionnaire c'est un salaire de fonctionnaire c'est un salaire de fonctionnaire c'est-à-dire qu'avant avant que les enseignants non ils connaissent déjà les salaires ils s'engagent en conséquence la question que je vais vous poser donc justement comme vous ne décidez pas de répondre c'est pourquoi est-ce que malgré toutes ces étapes ce sont les enseignants qui sont à chaque fois à répétition en train de se plaindre et là je vais justement vous répondre c'est parce que la considération qui leur est donnée qui leur est adressée est différente de ce qui est adressé aux autres c'est pour ça que je vous dis et je dis toujours vous ne mettez pas dans la considération alors je peux expliquer je peux expliquer moi je peux aller plus loin allez-y vous mettez quoi dans la considération le moins Aïssab alors il n'est pas ici question de parler de moi allez-y j'ai publié un livre sur j'invite d'ailleurs monsieur Maud à lire ce livre au secours je suis enseignant dans ce livre je parle je le lirai volontiers parce que vous avez beaucoup de considération pour les enseignants merci beaucoup monsieur Maud dans ce livre je parle des problèmes qui minent la fonction enseignante au Cameroun 90 par jour vous allez le lire en 45 minutes magnifique et vous allez vous rendre compte que les enseignants à partir du moment où un élève normalien sort de l'école il vit un calvaire énorme jusqu'à ce qu'il obtienne son salaire vous ne connaissez pas dans quelles conditions est-ce que les enseignants prennent service vous ne connaissez pas les difficultés mais c'est ça que vous avez parlé tout à l'heure quand je parle de prise de service je ne suis pas en train de vous parler de salaire monsieur Maud quand je parle de prise de service je ne vous parle pas de salaire vous ne savez pas dans quelles conditions les enseignants prennent le salaire ils ne sont même pas accompagnés ils vont dans des zones qu'ils ne connaissent pas il y a des enfants de 22-23 ans qu'on envoie dans des zones qu'ils ne connaissent pas ils voyagent à l'arrière des grumières pour aller prendre le service ils ne sont même pas accompagnés ils rentrent s'ils tombent malades il n'y a même pas une sécurité sociale pour s'occuper d'eux mais moi je vais encore aller plus loin pour avoir les différents documents alors on parle bien de la décentralisation pour avoir les différents documents qu'ils doivent obtenir pour leur acte d'intégration et autres vous n'imaginez pas toute la difficulté que cette chaîne administrative prend pour qu'ils obtiennent ces documents et je n'ai même pas envie d'évoquer lorsqu'ils ont déjà le salaire parce qu'ils n'obtiennent pas d'abord tout leur salaire lorsqu'ils ont d'abord le 1 tiers ou le 2 tiers la difficulté qu'il y aura encore pour qu'ils obtiennent tout leur salaire et pire encore maintenant lorsqu'ils ont commencé même à travailler vous savez lorsque vous commencez à travailler les premières années vous n'avez pas les mêmes exigences que vous aurez trois années plus tard vous imaginez quelqu'un qui a commencé avec 120 000 francs de salaire et qu'après deux ans il devrait normalement avoir un avancement qui permet tout de même de le valoriser ce n'est pas que le propre des enseignants oui mais justement comme les autres secteurs ne se plaignent pas alors laissez que les enseignants se plaignent pourquoi est-ce que les enseignants se plaignent c'est ça la question peut-être que parce qu'il n'y a pas assez de discrimination positive dans notre métier vous savez ce que j'entends par discrimination positive je vous dis que lorsque vous affectez un enseignant lorsque vous affectez un administrateur civil dans une zone retirée il y a la possibilité lorsqu'il arrive là-bas d'être logé mais je vous assure que lorsque vous envoyez des enseignants dans des zones de guerre ils ne sont pas logés ils ne sont pas pris en charge lorsque vous envoyez des enseignants dans des zones retirées ils ne savent même pas où ils vont dormir ils sont obligés parfois d'aller squatter avec leurs propres élèves vous imaginez un enseignant qui aura le respect qu'il faut s'il est obligé d'habiter le premier mois jusqu'à ce qu'il perçoive son salaire dans la maison dans la maison du parent de son élève qu'est-ce qu'il peut dire à cet élève dans une salle de classe monsieur Maud rien du tout c'est de ça dont il est question il n'est pas question ici de venir dire vous savez l'argent fini on va donner on va payer les avancements et autres là je le dis toujours aux enseignants l'argent fini c'est-à-dire que ça ne peut pas être ça le combat fondamental le combat profond si c'est ça le combat profond de certains enseignants alors on n'y est pas du tout Emmanuel Kouni avant la question que posait Samuel Maud je n'avais pas fini mais bon allez-y vous pourrez reprendre la parole il me pose une question je ne peux pas le prendre c'est un premier tour de table Samuel Maud moi je crois que le problème qu'il pose est très fondamental mais il faut toujours régler d'abord au plus pressé c'est-à-dire que le problème d'argent il faut d'abord régler ça il faut régler il faut catégoriser les problèmes il faut d'abord les payer et rentrer dans les autres problèmes qu'on évoque parce que quand ils n'ont même pas leur salaire parce que ça c'est l'élément de subsistance quand on n'a pas son salaire on ne peut pas il faut d'abord commencer par leur donner leur vous disiez vouloir crever la scène alors je veux crever la scène en disant que oui ils sont discriminés ils sont discriminés pourquoi ? parce que les autres fonctionnaires dans ce système vous êtes un parent monsieur Kouni je suis un parent cher monsieur je suis un parent allez-y je suis un parent je ne suis même pas sûr que vous êtes le meilleur parent que moi parce que vous n'êtes même pas mon aîné donc je suis parent avant vous allez-y Emmanuel je suis même grand-parent très bien Emmanuel Emmanuel vous ne pouvez pas de questions de cette nature allez-y bon je vais vous dire que les autres fonctionnaires vous disiez qu'ils étaient discriminés les autres fonctionnaires c'est qui ? c'est les douaniers c'est les policiers c'est les administrateurs c'est les gens qui travaillent au cadastre c'est les gens qui travaillent dans les tribunaux les greffiers c'est les gens qui travaillent aux impôts aux trésors l'argent quoi ? oui non en tout cas ceux-là quand ils arrivent à l'heure de service ils sont logés il a souligné quand ils arrivent à l'heure de service dans tous les cas avant la soirée ils ont au moins 2000 3000 4500 qu'ils obtiennent de manière informelle là où ils sont et vous parlez de ça ici oui ils obtiennent je vais vous dire je vais vous dire qu'un greffier par exemple quand vous allez là-bas quand vous allez là-bas attendez vous parlez de la République je vous dis ce qui se passe quand vous allez au tribunal demander une expédition on vous demande 20 000 le greffier vous demande de lui donner 20 000 francs vous donnez 20 000 francs il va aller photocopier le document dans le créneau il va mettre deux timbres de 20 000 francs il va signer et il va vous donner il va vous donner un reçu qu'il a payé ici à doigt là-bas c'est-à-dire qu'il a payé un carnet de reçu il a rempli là-dessus vous donnez vous en allez il met le cachet de l'administration dessus il rentre chez lui il a de l'argent mais ceux-là ils vont trouver l'argent alors quand une situation comme celle-ci oui je vous dis vous le savez et vous le faites et vous n'êtes pas honnête vous faites l'apologie vous n'êtes pas honnête mais ça se passe comme ça dans tous les allez là-bas regardez et vous en parlez ici devant des gens c'est comme ça que ça se passe et vous les cautionnez je ne cautionne pas et vous en faites un modèle je suis contre et je vous dis que ceux-là font comment ceux-là font comment et c'est pour cela qu'ils doivent avoir un statut particulier il faut avoir honte on doit parler où ? on ne parlera plus jamais nous parlons de ce qui est normal de ce qui est la règle c'est ce qui est anormal vous me parlez de magouille ? c'est ce qui est anormal il faut l'évoquer les fonctionnaires du monde entier allez chercher des pauses avant de faire les magouilles c'est la parole ce n'est pas ce qu'il a dit c'est bien ce qu'il vient de dire mais pourquoi vous le défendez c'est bien ce qu'il dit tous les militants du ADP c'est bien ce qu'il dit tous les militants du ADP qui ont des postes recrutent recrutent ramènent tous les enseignants dans les ministères vous allez voir ils sont les secrétaires particuliers des ministères parce qu'ils se rendent compte que dans le secteur de l'enseignement ils n'ont rien ils s'en vont là-bas donc cher monsieur c'est notre pays je ne peux pas vous consulter de cette manière vous n'allez pas cacher ça infiniment et vous faites très mal à votre pays je résume je résume ce que Cougnay vient de dire non 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 les professeurs sont discriminés parce qu'on ne les envoie pas dans les potes on fait les magouilles bon ok ça vienne votre pays je vais je vais je vais je vole un peu au secours de monsieur et là je vais donc prendre ce qui est normal monsieur ce qui est normal c'est que lorsqu'un inspecteur de douane vous frappe d'une amende lorsque les frais d'amende sont payés et envoyés au trésor public il en obtient 50% c'est normal d'accord monsieur il en obtient 50% arrêtez avec des chiffres comme ça Samien 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 maintenant maintenant je voulais dire ceci avant de répondre à votre question moi j'ai quelque chose à dire aux enseignants je dis aux enseignants comme le disait le Burkinabé il s'appelait comment le 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 je lis pour ne pas me perdre l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa revolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort et je dis aux enseignants ce que vous faites j'estime que c'est de la pédale douce il faut il faut mettre un peu plus de peinture je vais vous expliquer 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 dans le rang des enseignants aujourd'hui il y a trois types d'esclaves je vais leur prendre exactement la métaphore de l'esclavage d'avant il y a l'esclave des champs celui qui est battu tous les jours parce qu'il doit consentir un effort physique celui-là c'est l'enseignant OTA qui reclame une meilleure prise en compte et ce sont ces esclaves là qui hier reclamait la fin de l'esclavage il y a deuxièmement les esclaves de maison ceux-là qui après avoir fini de préparer pour le mettre peuvent aussi manger ils sont là c'est le président de l'intersyndical le retraité qui demande qu'on laisse d'abord l'affaire d'argent et qu'on parle du forum national de l'éducation le PCNN c'est d'accord la troisième catégorie la troisième catégorie ce sont les esclaves de couloir et de chambre ceux-là que le maître utilisait pour aller investiguer auprès de leurs frères et leur rapporter des informations ce sont des les enseignants qui continuent à enseigner aujourd'hui madame pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont la pédale douce de 2000 à 2002 le premier ministre Peter a signé pour le bien des enseignants 20 décrets 20 si vous prenez un seul le le décret 2000 bar 692 bar pm du 13 septembre 2000 qui parle du capital d'essai le monsieur vous a dit tout à l'heure que lorsque l'un des leurs meurent ils ne savent pas comment ils font il y a le 604 le 2000 bar 684 qui parle par exemple le capital le capital d'essai le liquidé dans quelle condition monsieur Macron laissez le continuer d'abord allez-y celui qui parle de la prise en charge des enseignants s'ils tombent malades dans le cadre de leur travail enseignant sa femme et ses enfants laissez-moi parler monsieur Maud s'il vous plaît le capital d'essai le liquidé à quel moment il est liquidé comment allez-y allez-y il y a le décret 2000 bar 684 bar PM du 13 septembre 2000 toujours qui traite des frais de congé il y a il y a il y en a une 20 c'est frais de congé ils sont payés Samiel Samiel je vous en prie madame Gange il y a même des décrets spécifiques pour ceux qui s'occupent de l'orientation scolaire si vous prenez votre calculatrice vous essayez de faire l'addition de ce que l'état n'a pas pris en compte alors qu'il a lui-même introduit cela dans son corpus normatif nous sommes à plus de 10 000 milliards il n'est donc pas possible que pour 180 milliards on estime que les enseignants en font trop il faut payer l'argent des enseignants je rappelle qu'au Sénégal voisin on a fait trois mois de grève pour que la situation se débloque je suis désolé j'ai des enfants j'en ai quatre je veux bien qu'est-ce que vous préconisez Damien Macor parce que vous avez dit que les enseignants c'est quoi la pédale fort je préconise que les enseignants qu'est-ce qu'ils devraient faire aujourd'hui que la plupart des enseignants 90% des enseignants refusent d'aller donner pourquoi est-ce que je le dis s'ils le font une fois deux fois trois fois vous allez voir le gouvernement va bouger pourquoi je le dis le monsieur du travail qui les invite à 15h ils arrivent à son bureau à 15h il leur dit j'ai une communication gouvernementale il revient à 21h en les laissant dans son bureau vous savez à quoi ils jouent il le fait exprès pour les épuiser il veut simplement que le 1er octobre qui est c'est quand là le 5 octobre prochain c'est pour ça qu'il a mis une autre consultation les deux il veut que le 5 octobre prochain les gens défilent là à Yaoundé et qu'ils montrent au chef de l'état qu'il a la maîtrise de la situation pendant ce temps les promesses qu'il a faites aux enseignants en 2022 ne sont pas respectées on ne peut pas échelonner jusqu'en 2025 2024 le paiement des avancements des enseignants il faut absolument qu'ils mettent la pédale forte pour que c'est un état dans lequel madame Gazzou je finis par là un état dans lequel des gens sont capables de construire la demeure d'un individu non-ingénaire à 2 milliards un état dans lequel des individus un domicile officiel monsieur laissez-moi parler un état dans lequel des gens sont capables d'utiliser 5 à 2 milliards par an c'est à dire 1 milliard par semaine je vous le dirai jusqu'à ce que vous le compreniez madame Gazzou 1 milliard veut dire 1 000 millions des êtres humains utilisent 1 000 millions par semaine et n'arrivent pas à payer 180 milliards aux enseignants et vous me dites que les enseignants doivent adoucir non pas la pédale douce ils doivent augmenter le niveau et je termine avec ceci madame Gazzou ces gens du RDPC s'amusent parce que chaque fois et ils l'ont fait avec la crise vous le dites parce que Samuel Mottrigole non ils l'ont fait non ils l'ont fait avec la crise ils ont dit qu'ils ont la crise de la situation madame Gazzou je vous ai gardé une capture d'écran elle m'a été envoyée par un enseignant ce matin et sur cette capture d'écran vous allez voir OTS 12 je demande à l'enseignant pourquoi je vais vous montrer après je vous demande à l'enseignant pourquoi OTS national 12 il me dit Marc Zuckerberg le président du groupe Meta donc du Facebook Whatsapp a limité à 1024 le nombre de membres maximum dans un groupe ils ont donc aujourd'hui où je vous parle 1024 fois 12 personnes dans l'effora ce n'est pas de l'amusement ce n'est pas un jeu quand monsieur Mott vient s'amuser sur ce plateau ce n'est pas un jeu ça fait que de 12 000 personnes qui sont dans cette affaire il faut donc se mettre en ordre de bataille et faire en sorte que ce gouvernement plie pour une fois alors Syri Sambaka on a l'impression finalement qu'il y a comme une crise de confiance entre les enseignants et les gouvernants après la concertation d'abord la première concertation du 25 où les syndicats n'étaient pas représentés après la concertation du 28 les enseignants ont refusé de lever le mot d'ordre de grève ils attendent ce qui ressortira de la concertation avec le ministre du travail le 2 octobre pourquoi ce climat de manque de confiance vous savez moi je suis un homme politique et nous avons une loi sur la décentralisation qui dit 15% que les collectivités territoriales décentralisées n'ont pas eu jusqu'aujourd'hui les faits d'annonce que nous avons il faut faire telle réunion on va avancer comme ceci moi je n'y crois plus je n'y crois plus parce que je pense que c'est fait exprès c'est une politique que le gouvernement utilise aujourd'hui n'est-ce pas pour des buts que eux-mêmes connaissent et moi je soupçonne que l'intelligence doit être appauvrie dans ce pays parce que si nous pensons que nous sommes dans un pays qui doit se développer un pays qui doit se bâtir alors à ce moment on ne peut pas parler des enseignants comme si on parlait des chiffons parce que effectivement un enseignant qui est pauvre n'est-ce pas qui n'arrive même pas à avoir ses droits parce que ce sont là on parle des droits de leurs droits c'est pour cette raison que quand l'enseignant parlait tout à l'heure j'étais très attentif parce que j'ai lancé un cri d'appel il y a un an et j'avais l'impression que j'étais dans un monde isolé ou alors dans un monde où je rêve le problème de l'éducation ce n'est pas le salaire c'est de repenser après 60 années qu'est-ce que cette éducation où est-ce qu'on doit l'orienter pour le développement on enseigne parce qu'on veut avoir des enfants qui vont travailler pour le développement de leur pays on enseigne parce qu'on veut avoir des enfants patriotes qui vont aimer leur pays mais on n'enseigne pas pour développer la haine ou alors la pauvreté moi je me rappelle quand nous étions jeunes nous entrions au collège et bien ma foi tous nos enseignants avaient des Renault 12 des Renault 16 vous comprenez ils étaient à l'abri de tout cela et alors quand ils sortaient des lycées pour venir dans d'autres établissements ça leur donnait encore plus d'argent et même ils aimaient tellement se marier entre enseignants parce qu'ils ont commencé leurs histoires à l'école normale donc c'est des gens qui vivaient bien aujourd'hui ce n'est pas la même chose donc c'est tout à fait normal mais moi je dis que ça c'est des droits qu'on les refuse mais la question n'est pas de voir qu'ils n'ont pas eu de l'argent mais la question est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière parce que le gouvernement ne fait rien pour rien ils font du dilatoire là mais il y a quelque chose derrière ils empêchent aux enseignants de réfléchir c'est ça le fond du problème et moi j'ai dit pour s'en sortir c'est les états généraux qu'il faut mettre du Cameroun qu'il faut mettre en place parce qu'il ne faut pas régler le problème des salaires des avancements et tout ça moi j'appelle ça les détails il faut le faire mais il faut aller au-delà ces enseignants ont beaucoup de choses à dire ils ont envie d'avoir un enseignement il y en a trois qui ont déjà cruvé tant qu'à faire qu'on leur donne d'abord un peu d'argent et après on verra nous sommes d'accord là-dessus mais c'est parce que j'ai écouté l'enseignant tout à l'heure et j'ai compris qu'il va au-delà et c'est ça que j'ai apprécié j'ai apprécié le fait que la réforme n'est-ce pas qui doit être pensée organisée par les Camerounais n'est-ce pas autour d'une table pour l'enseignement et tout ça ça concerne les enseignants et il faut le préparer il faut le préparer parce que lui il a écrit et je suis content de cela il faut écrire sur l'avenir de notre pays on peut constater que les Camerounais souffrent ça on ne peut pas faire autrement tant que nous avons cette gouvernance mais ça n'empêche pas de réfléchir de penser pour le Cameroun de demain si nous on souffre est-ce que nos enfants aussi doivent souffrir donc il faut préparer l'avenir du Cameroun alors monsieur il y a eu cette conférence de presse avec 7 membres du gouvernement à Yaoundé je pense que c'était le 28 de septembre qu'est-ce qu'il en est ressorti ? alors je vais vous dire quelque chose qui va une chose qui va sembler gênante je n'ai pas tenu à écouter cette conférence non pas tu veux dire que 7 membres du gouvernement se mettent ensemble ça veut dire que ce problème est pris à bras-le-côte quand même par les autorités camornaises oui par contre j'ai plutôt trois choses sans prétention aucune à dire à cette démarche gouvernementale la première des choses c'est que ce n'est ni par la force ni par la répression qu'on va désamorcer la crise la deuxième des choses c'est que ce ne sont ni les discours creux ni les discours vasés des hommes politiques qui vont permettre de comprendre le mouvement HOTS pour comprendre le mouvement HOTS il faut sonder les cœurs il faut faire une vraie catharsis pour arriver à comprendre comment on en est arrivé là premièrement et qu'est-ce qu'on doit faire pour en sortir où est-ce que nous en sommes comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir parce que j'ai le sentiment que dans la démarche et c'est pour ça que je je quitte très vite du débat lié à l'argent parce que le débat lié à l'argent est un débat rabaissant c'est un débat primitif parce que lorsqu'on va payer l'argent je vais vous dire quelque chose justement puisqu'il faut que nous parlions d'argent il y a une dette actuelle que le gouvernement doit solder mais pendant que le gouvernement doit solder cette dette il y a des enseignants qui n'ont pas reçu leur avancement qui devaient recevoir leur avancement les mois sont en train de passer ça veut dire que lorsque la dette là sera soldée je vous fais une caricature un enseignant est censé avoir avoir un avancement chaque deux ans alors si les avancements sont bloqués les quatre prochaines années ça veut dire que les quatre prochaines années lorsqu'on aura soldé la dette de cet enseignant là l'état lui devra encore de l'argent c'est pour ça que je dis que c'est un c'est un débat lié à l'argent il est tellement mal pensé par le gouvernement parce que ce qu'on met en avant c'est de solder la dette qu'il y a derrière or cette dette là dans l'implémentation dans l'incrémentation qui est faite aujourd'hui est en train de s'accroître et même pourquoi les enseignants ont peur quand on éclate une dette jusqu'en 2025 pourquoi les enseignants ont peur moi je vais vous dire je vais répondre nous sondons tous les écrits nous sondons l'environnement le président Biya lorsqu'il était face à la presse lorsque le président Macron est venu il nous a donné deux options et il ne faut jamais penser que ces deux options là nous ne les écoutons pas il a dit soit il sera encore là en 2025 soit il ira au village et s'il y a donc un changement de l'ordre politique établi l'ordre politique exécutoire établi en 2025 l'administration est continue oui mais qu'est-ce qui vous garantit non justement justement pas forcément c'est pas forcément non pas forcément monsieur Motti c'est à dire que qu'est-ce qui vous garantit qu'en ce moment là ce sera la priorité de l'ordre politique exécutoire qu'est-ce qui vous garantit que exactement tel que l'incrémentation a été fait en 2025 ceux qui ont été envoyés en 2025 recevront leur salaire en ce moment là sauf que c'est vrai que j'ai pensé que vous poserez plutôt sur la table le problème des élections en 2025 parce que 2025 c'est une année électorale c'est de ça dont je suis en train de parler c'est de ça dont je suis en train de parler je suis en train de dire que ce sera une année électorale et comme ce sera une année électorale s'il y a changement de l'ordre politique exécutoire rien ne vous garantit que la politique la politique publique gouvernementale restera exactement inchangée monsieur Motti rien ne garantit rien ne garantit qu'en ce moment là continue à vous battre pour que la personne qui soit en mesure de la piquer pour cette réunion vous voyez c'est justement ça donc il faudra que les enseignants en fait tu viens de lui donner une passe immense en fait tu viens de répondre à sa question il est en train de vouloir dire que vous leur tenez pour qu'il vote pour vous en 2025 tu n'as pas compris et tu as posé la question et tu es tombé dans ton propriété allez-y allez-y c'est de ça qu'il s'agit monsieur allez-y monsieur parce que justement 2025 2025 pourquoi l'échéance 2025 pourquoi pas l'échéance 2024 pourquoi pas l'échéance 2026 2025 est une année critique c'est une année électorale et les enseignants sont attentifs les enseignants savent savent que les priorités en ce moment là peuvent changer et je vais vous faire une révélation la plupart des enseignants ont été balancés en 2025 balancés en 2025 c'est eux qui se plaignent c'est parce qu'ils sont lucides ils ne veulent pas c'est parce qu'ils sont lucides ils disent ça mais moi c'est pour ça que je dis que je ne veux pas rester dans cette affaire d'argent je continue avec le troisième point je disais que le deuxième point c'est il ne faut pas que ce soit les discours le troisième point c'est que et d'ailleurs c'est ce que je disais le troisième point c'est que le gouvernement l'ordre d'autorité politique actuelle doit comprendre doit pouvoir sonder le paysage présent pour se prémunir des usages du futur monsieur et le mouvement OTS que vous semblez négliger aujourd'hui est une gangrène et une gangrène difficile à dessoucher si on ne fait pas attention je vous rappelle que dans les causes immédiates de ce qui est qualifié aujourd'hui des crises anglophones les enseignants s'y trouvent il faut faire très attention et je vous rappelle que dans les revendications des enseignants aujourd'hui il y a des gens de 1980 est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui ont travaillé qui sont allés en retraite et ils n'ont jamais perçu tout leur salaire monsieur Maud mais monsieur Yama j'ai un problème est-ce qu'il faut un forum national de l'éducation pour automatiser les actes de carrière non pourquoi même le minimum ne peut pas être fait par le RDP moi je ne comprends pas parce que justement c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut pouvoir profiter des combats qui ont été menés nous par exemple lorsque nous nous sommes sortis de l'école normale nous avons bénéficié d'une certaine façon c'est relatif ça peut être discuté entre nous les enseignants nous avons bénéficié d'une certaine façon des actions du collectif des enseignants indignés nous avons bénéficié qui ont permis quand même que nous recevions par rapport aux autres personnes beaucoup plus vite nos deux tiers et que nous ayons même si ce n'était pas un rappel très élevé c'est donc la lutte voilà et maintenant nous avons le combat est allé plus loin parce que tant qu'on comme je vous dis pour un moment je ne sais pas monsieur Macron tant qu'on ne pense pas à l'automatisation des avancements parce que c'est exactement ça le terme l'automatisation des avancements c'est qu'après deux ans votre salaire tel que c'est prévu augmente après deux ans votre salaire vous n'avez pas besoin de monter un dossier très bien vous n'avez pas besoin d'éditer de molundu vous pouvez lire à Yaoundé il n'y a pas besoin avec l'excel on le fait dans le job dans le job dans le job dans le job description des personnes qui doivent travailler au CGPES ce sont des ingénieurs en informatique et un ingénieur en informatique il n'y a rien de plus simple que monter un automate pour assurer un avancement normal si les enseignants reçoivent leur avis nous avons l'avantage nous avons l'avantage d'avoir au moins quelqu'un un enseignant moulé à notre école sorti de l'NS qui s'exprime assez clairement mais je pense effectivement nous pouvons prendre l'appui de ce qu'il dit pour pouvoir essayer de réfléchir la première chose je voudrais vous apporter l'assurance que lorsqu'on est dans une république et lorsqu'on a un gouvernement établi on doit lui faire confiance faire confiance de lui renvoyer à sa propre responsabilité lorsqu'il a pris un engagement qu'il n'a pas par ailleurs respecté vous évoquez la crainte de l'Assemblée vous en avez fait assez confiance je souhaiterais quand même que Macron me laisse parler vous faites la même chose tous les deux quand vous avez la parole ils sont trois bavardés à bavarder monsieur Mott à la parole allez-y monsieur Mott vous avez éprouvé une crainte par rapport en 2025 je dois vous apporter l'assurance qu'en réalité il n'y a pas d'entourloupe en la matière c'est tout simplement un procès d'intention qui est fait au gouvernement et d'ailleurs les chances électorales c'est de passer autour du mois d'octobre je crois vous voulez que je vous montre un affiche non 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 mais je veux dire effectivement si les gens le ressentent et pour cette crainte là je voulais vous rassurer que votant en 2025 je ne me souviens pas sûr qu'il sera de l'intérêt du gouvernement pour pouvoir dire je vais encore différer ça de quelques mois en fait disons pour que ça ils ont fait de sorte que ça soit juste avant l'échéance qu'on a pu juste avant l'échéance c'est ce qu'ils ont fait écoutez 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 ce que vous devez retenir ce que vous devez retenir ils sont plus ou moins d'accord pour pouvoir dire on a reposé ça pour qu'on vous fasse on fasse le plus de content pour qu'on donne plus de plaisir à un maximum d'enseignants en 2025 donc au moins ils contribuent à dissiper ce malentendu que vous avez envisagé en disant que 2026 c'était pour on attendait le changement de la gouvernance et on n'est pas sûr qu'on va être payé donc au moins ils vous apportent la garantie qu'au moins on aura intérêt à payer je veux dire quand le chef de l'état 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 parlait de payer les enseignants est-ce que lui il entendait le fait échelonner non 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 ça a été échelonné je veux dire quand le chef de l'état a dit payer les enseignants non ça a été échelonné il ne suit même pas les discours de son propre patron est-ce qu'il a monsieur votre patron politique le 31 décembre n'a pas dit 2025 il a donné une échéance qui était autre que 2025 la quelle je veux dire je veux dire quand il a parlé de payer les enseignants est-ce qu'il a dit de payer les enseignants selon un échelon particulier il a juste demandé de payer les enseignants pourquoi est-ce qu'il faut le faire il y a maintenant une mesure même quand il y a une éducation une éducation qui a été donnée de dire il faut liquider on se donne un timing pour pouvoir le liquider il n'a pas dit de le faire dans l'immédiatité et dans le cas de cet échelonnement là également je voudrais prendre l'appui sur ses propres paroles il dit se fondant sur les acquis des indignés il y a des améliorations qui ont été faites et je voudrais parler de cette amélioration là pour montrer qu'en réalité contrairement à ce qui vous est diffusé ici le gouvernement n'entend même pas ce que vous puissiez vous mettre en grève pour pouvoir je veux dire se mettre en action je ne suis pas d'accord le mouvement de grève le mouvement de grève nous sommes dans une république il est autorisé il est admis vous savez et d'ailleurs je dois vous dire que c'est même un élément de gouvernance qui consiste à dire que quand il y a des gens qui ont une situation de mal-être qui peuvent exprimer à ce moment là on voit si on peut à ce moment là on menace leur et dans le cadre et dans le cadre écoutez dans le cadre des mouvements indignés on sort des indignés parce que les gens se plaignent de ce qu'ils ont commencé à travailler et pendant un mois on n'a pas été payés deux mois ils n'ont pas été payés trois mois, quatre mois voire un an ils n'ont pas été payés et le gouvernement à ce moment l'a réfléchi en disant mais c'est quand même pas très normal que des gens on puisse les envoyer à Moulundou aller à tel endroit il a parlé d'histoire de grumet mais là également il faut le volet de rassurer il n'y a pas que les enseignants qui prennent les grumets tout le monde prend les grumets quand on va en campagne les douaniers en prennent permettez permettez monsieur il va terminer monsieur il va terminer et donc on trouve une solution à cela au lieu de faire attendre en disant qu'il faut absolument que le dossier soit complet pour qu'il soit payé on trouve un aménagement en disant vous allez être payé au deux tiers en attendant que vous complétez le dossier cette histoire de compléter le dossier même si vous voulez automatiser n'importe comment dans ce secteur de l'éducation il y a un nécessaire pointage qu'il faut absolument faire pour être sûr qu'on n'est pas confronté à un point de volatilité du personnel il faut pointer et donc les deux tiers qui étaient une bonne mesure il a dit tout à l'heure ils en ont joué qui étaient une bonne mesure à la base a eu des effets pervers tout simplement ah merci non mais ça on le reconnait c'est à dire qu'on vous paye deux tiers deux tiers deux tiers deux tiers et vous qui venez de sortir de l'ENS vous pensez que vous êtes riche et lui mais il a dit trois ans plus tard vous vous êtes marié trois ans plus tard vous avez des enfants et là vous commencez à vous dire mais j'ai quand même plus de besoins que je n'ai d'argent aujourd'hui que je n'ai de ressources et donc quand même j'ai une clients quelque part et à ce moment là vous partez à la revendication et vous même vous avez entre temps parce que vous êtes contenté de deux tiers vous avez oublié de compléter votre dossier dans l'enseignement il faut nécessairement avoir un dossier complet dans l'enseignement il faut nécessairement faire des recensements dans l'enseignement dans l'enseignement quoi que vous disiez compte tenu de l'effectif qui est important il est important de contrôler le flux du personnel pour s'assurer que les enseignements sont donnés en temps et donc et donc ce sont ces effets pervers la premièrement qu'on essaie de corriger aujourd'hui en essayant de rattraper mais la planification elle a été faite après la décision du gouvernement par la suite c'est ça que vous terminez deuxièmement également lorsque vous avez eu tort de ne pas suivre la conférence on vous parle également de l'allègement des procédures ce sont des procédures aujourd'hui qui font que les outils sont nés parce qu'il y a un tiers qui manquait à la peine d'accord et dans le cas de cet allègement là on tourne merci Samuel Maud Samuel Maud juste une petite parenthèse vous avez dit tout à l'heure que les grèves étaient autorisées notamment celles des enseignants pourtant il y a plein d'enseignants qui ont subi des intimidations on a cette correspondance du ministre de l'administration territoriale au gouverneur on a des enseignants qui ont été convoqués dans des commissariats à la devant voix je veux dire c'est pas contradictoire avec ce que vous dites il faut nécessairement suivre les enseignants les pointer dans le cas de ces correspondants on voulait tout simplement s'assurer que les gens sont à leur poste et pour les convocations dans les commissariats vous parliez tout à l'heure vous parliez tout à l'heure des avantages mais également ça rentre dans le cadre du pointage c'est bien comme ça que les gens voulaient s'assurer dans les commissariats que les gens ont pris mais écoutez moi depuis quand on amène les grévistes au commissariat ce n'est pas non plus le but du jeu on doit s'assurer dans le cadre de l'enseignement c'est pour ça qu'il y a eu la question tout à l'heure à Emmanuel Kounia est-ce que vous avez vraiment un enfant un professeur qui s'absente à son poste de travail ce n'est pas de bon augure un autre fonctionnaire pour le faire on trouvera d'autres moyens de rattrapage Emmanuel Kounia a la parole j'ai tellement compris ce sujet que je n'ai jamais mis mon enfant dans vos affaires je ne peux pas mettre mon enfant dans une école où il va aller le professeur n'est pas payé je ne l'ai jamais fait parce que j'ai compris tant que le RDPC est au pouvoir Emmanuel Kounia sauf que tous les Camerounais n'ont pas les moyens d'inscrire les enfants dans le privé je vais vous lui dire parce qu'il a demandé si il y avait un enfant allez-y rapidement on n'a plus beaucoup de temps je voudrais dire M. Maud que vous nous avez fait comprendre votre incapacité à gérer le Cameroun parce que vous parlez des dossiers les gens doivent compléter leurs dossiers ce n'est pas comme ça que ça doit se passer quand les gens entrent à l'école M. Maud M. Maud j'ai empêché à tout le monde de vous interrompre quand il y a 50 personnes qui entrent à l'école normale supérieure ce sont déjà des fonctionnaires ils vont sortir dès qu'ils sortent là ils doivent être pris en compte et puis on doit savoir qu'ils sont là et puis parce qu'ils sortent de l'école ils sont rentrés M. Maud pour qu'un enseignant soit recruté au Cameroun il lui faut minimalement 12 documents lorsqu'il les a déposés chaque fois à partir de son proviseur on fait les attentions de présence effective qui sont remontées jusqu'à un certain niveau M. Maud vous voulez encore savoir que l'enseignant est présent comment ? très bien très bien je voudrais Emmanuel Cougnay je voudrais donc dire M. Maud il faut aller au commissariat pour les signer Damien Maud je vous rappelle également à l'autre ce que vous faites là est délibérément une des opérations de clochardisation c'est à dire que vous le faites exprès vous demandez de la paperasse alors que vous savez bien qu'ils sont là j'ai suivi même ici dernièrement que le ministre Moutazé disait que les pays parpacés ne connait pas le nom on était ici il y avait un député qui disait que le ministre Moutazé a dit qu'il ne sait pas combien ils sont alors si lui ne peut pas savoir combien ils sont c'est bien j'ai dit à ce député qu'il me demande d'aller les compter puisque Moutazé ne sait pas faire 1, 2, 3, 4, 5, etc on doit le faire à sa place donc pour vous dire pour vous dire que en 2025 on ne peut pas faire foi à ce que je dis oui mais c'est pour vous dire que quand vous donnez l'échéance de 2025 l'échéance de 2025 merci quand vous donnez l'échéance quand vous donnez l'échéance vous croyez qu'en payant les professeurs vous allez les mettre dans les billets de vos pouf pour trafiquer les élections pour trafiquer les élections avec eux ça ne marchera pas ça ne marchera pas vous êtes trompés Emmanuel Kounier merci Cyril Sambaka avant l'enseignant est-ce que vous pensez que les enseignants peuvent remporter ce combat les enseignants ne peuvent pas perdre ce combat s'ils perdent ce combat c'est le Cameroun qui s'effondre il n'y a pas de combat parce que le problème nous avons ménagé suffisamment M. Mott qui est député et qui devait commencer par nous dire que leur salaire soit approvisionné ou pas parce que c'est eux qui sont là pour contrôler l'action gouvernementale bon il ne nous l'a pas dit on l'a ménagé pour cela mais je dois dire que ça c'est un combat parmi tant d'autres le combat que le Cameroun a aujourd'hui il est global il est spécifique parce que les enseignants c'est l'avenir même du pays mais le gouvernement ne peut pas gagner ce combat très bien c'est pas possible un dernier mot et on va sortir on va sortir avec vous je voudrais dire sur la question parce que je ne peux pas venir ici si je ne donne pas certaines pistes de sortie parce que pour certaines personnes ils pensent que le débat sur OTS c'est improvisé aujourd'hui non c'est un débat qui date de pratiquement deux voire trois ans et d'ailleurs j'avais déjà fait sur un plate-table le professeur qui disait parce que c'est souvent les expressions qu'on utilise qui catégorisent les actions c'est-à-dire qu'ils disaient que c'était des manipulés et autres alors il y a un ensemble de choses que j'avais proposé que je repropose aujourd'hui commencer par automatiser les avancements permettre qu'à partir du mois prochain que tous les s'il vous plaît monsieur Maud que tous les enseignants qui sont en attente de leurs avancements qui ne sont pas inclus dans la dette que tous reçoivent leurs avancements il n'y aura plus de dette à partir du moment où tout le monde va recevoir son avancement et que les avancements vont aller de manière normale on n'a plus de temps maintenant la deuxième maintenant la deuxième des choses c'est que c'est la façon dont ces rappels et ces avancements sont pays qui posent problème on devait respecter la politique de FIFO first in first out j'ai parlé de cette affaire il y a plus d'un an on n'a pas écouté et la troisième des choses qui pour moi semble le plus important je suis en train de dire que le vrai débat n'est pas un débat lié à l'argent c'est un débat lié à la discrimination positive lorsque vous envoyez des gens travailler dans des zones retirées dans des zones enclavées dans des zones à risque vous devez vous occuper merci monsieur d'avoir été avec nous merci également à vous Damien de Macron merci à vous Cyril Le Sambaka merci Samuel Maud d'avoir été là monsieur Emmanuel Cougnier merci d'avoir été avec nous mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi l'émission a rediffusé ce soir lorsqu'il sera à 21h30 demain lundi lorsqu'il sera à 13h30 on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectre t'es bien si bien sûr Dieu le veut bon dimanche moi le venu tout seul le pas